Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Seigneur sauveur Jésus prend ta place Maître de nos vies Parquisseur de l'Église Oh nous sommes là Jésus prend ta place Pour être les meilleurs instruments possibles Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Viens glorifier Jésus Jésus prends ta place Commence par nous Jésus prends ta place Commence par nos cœurs Jésus prends ta place Et tant t'en règne Jésus prends ta place Et tant t'en règne dans nos vies Jésus prends ta place À travers nos cœurs et nos vies Jésus prends ta place À travers nos histoires Jésus prends ta place Oh Jésus Jésus prends ta place Jésus Jésus prends ta place Oh magnifique Esprit de Dieu Bien aimé nous allons inviter le glorieux Saint-Esprit A venir régner dans nos cœurs A venir manifester la prépondérance de Jésus dans nos cœurs Il ne s'agit que de lui Nous devons parler de lui Il dit dans Jean chapitre 12 Que lorsqu'il aura été élevé sur la terre Il attira à lui tous les hommes C'est Jésus qui attire les hommes C'est le Saint-Esprit qui fait croître l'Église Jésus est le bâtisseur de l'Église Alors demandons-lui, invoquons, insistant pour dire Règne dans nos cœurs Sois le premier sur les trônes de nos vies Sois le premier à l'intérieur de nous Que tous ceux qui voulaient prendre ta place dans nos cœurs Maintenant se taise, maintenant sois extirpé Tu as dit que toute plante que tu n'as pas semée dans nos cœurs Sera déracinée Est-ce qu'il y a quelqu'un pour élever la voix Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se disposer Est-ce qu'il y a quelqu'un pour demander à Dieu Seigneur nous ne sommes pas venus perdre notre temps Nous ne sommes pas venus là Seigneur notre Dieu Simplement pour avoir un temps de communion fraternelle Nous savons que la communion fraternelle est importante Mais nous sommes venus recevoir de toi Alors prends ta place Nous te supplions Magnifique Père Oh viens glorifier Jésus Par le Saint-Esprit Commence par nous Commence par les bergers Que nous sommes Commence Seigneur par les pasteurs Les évangélistes Que nous sommes Commence par les instruments Que nous sommes Prends ta place dans nos cœurs Prends ta place dans nos vies Sois le premier Que les motivations de nos cœurs Soient épurées Et que les motivations saines Soient visibles et manifestées Seigneur s'il te plaît Accord nous la grâce d'être vrai avec nous-mêmes Accord nous la grâce D'être transparent devant le trône de grâce Nous te le demandons Humblement Abba Père Manifeste-toi Etant ton règne Dans nos vies Etant ton règne Commence par nous Jésus prend ta place Nous t'invitons Jésus prend ta place Nous te laissons la première place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Here we are Sainte Esprit Nous voici Les personnes qui sont âgées Il ne faut pas rester debout Vous pouvez vous asseoir Les personnes qui ont mal aux genoux Qui sont âgées Quand on dit levez-vous Ce n'est pas pour vous C'est chacun selon ses capacités Je vois Voilà N'hésitez pas à vous asseoir N'hésitez pas à vous asseoir Amen Sainte Esprit Nous t'invitons J'en ai chanté un chant Nous avons commencé Notre Vite Arrénée Sur cette Change la gamme Sainte Esprit Nous t'invitons A régner N'ayez Sur cette Journée Nous voulons Nous voulons Vous Recevoir Recevoir Tout ce Que tu veux nous Donner Sainte Esprit Sainte Esprit Saint Esprit Saint Esprit Nous t'invitons À régner Sur cette Journée Nous voulons Nous voulons Vous Pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner, viens régner, viens régner, sois libre au milieu de tout, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens, 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 viens venir, sois libre au milieu de tout, Saint-Esprit. Viens, viens, viens Viens réunir au milieu de nous Viens nous gouverner Viens nous remplir, viens nous conduire Viens nous ouindre, viens nous assister Viens mettre ta main sur nous Viens nous consacrer, viens nous circoncilier Viens nous embrasser Viens nous remplir de la connaissance de ta volonté En toute sagesse et intelligence spirituelle Pour marcher d'une manière digne du Seigneur Et lui être entièrement agréable Viens, viens, viens Viens nous Père nous demandons la grâce D'être à la tête de l'église de Finistère Bâtie par le Saint-Esprit Qui grandisse par l'assistance du Saint-Esprit Nous venons devant toi parce que nous reconnaissons notre incapacité Nous sommes des incapables sans toi Mais nous te rendons grâce parce que notre capacité nous vient de toi Viens à notre secours pendant ces deux jours Instruis-nous, envoie ta parole Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de te manifester pleinement Et de manifester la destinée que tu nous as réservé De nous amener au cœur de ta volonté S'il te plaît, accomplis tes déceintes Envoie ta parole, fortifie-nous Revigore les corps de tes serviteurs ici présents Nous tous Seigneur Et conduis-nous sur les sentiers de ta seule volonté Nous t'emplorons, nous te supplie Que nous t'accueillons encore pour cette deuxième session Au nom de Jésus Viens, viens, viens Viens, sois-li au milieu de nous Saint-Esprit Nous nous remercions, nous vous apprécions Dans le midst de nous, Lord Encore une fois, en Jésus Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Okay, bienvenue encore à Je veux vous dire combien nous sommes donc ravis de vous accueillir ici A la Cité Royale C'est un plaisir vraiment d'avoir ce moment avec vous Je rencontre des pasteurs de différents endroits Et ça fait plaisir Voilà, je me sens juste reconnaissant Parce que c'est C'est une instruction divine qui est devenue réalité aujourd'hui Amen Et donc, we are glad to have you here Once again, thank you for coming Thank you for connecting Et je crois que Dieu nous a fait du bien Et on va prendre des questions tout à l'heure Parce que je sais qu'on a beaucoup de questions J'espère Les questions révèlent la soif Les questions révèlent le désir d'apprendre et de comprendre Quelqu'un qui pose pas des questions, ça veut dire qu'il connait Voilà, donc quand tu poses des questions C'est bon si Et quelqu'un d'autre a dit que quand tu vois quelqu'un opérer à une dimension Tu ne le perds pas, ça veut dire qu'il connait quelque chose que tu ne connais pas Donc si tu es sage Pose ton CV, cache ton CV Et puis pose des questions Parce que non, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment amener leur petit CV Les gens, ils amènent leur petit CV Ouais, j'ai fait ça à l'époque J'ai fait ça à l'époque Quand on était parti en Angleterre pour la première fois C'était en 2000 En combien ? En 2002 Je suis allé en Angleterre Et puis Bon, on venait de commencer l'oeuvre Vous savez les francophones ont un petit côté orgueilleux Les francophones n'en est pas petits On a un petit côté pompeux Même quand il n'y a rien, on a montré André, il y a quelque chose Tu vois, alors nous on avait commencé l'église Et puis Je suis allé en Angleterre Et tant donné qu'on veut toujours paraître important Donc je suis allé en Angleterre Et pour la première fois je suis allé C'était à la conférence de KICC L'église du pasteur Mathieu C'était méga conférence Je suis arrivé pour la première fois En fait, c'était en 2001 C'était en 2001 C'est là que moi j'ai eu l'appel D'ailleurs on va parler de l'appel On va parler de l'appel C'est moi On va parler de l'appel Et je me rappelle Donc on avait commencé l'oeuvre Et puis quand je suis allé à Londres Ce qui m'avait touché Je suis allé dans une église Franchement vous savez Quand je suis allé à Londres On était en 2001 Ah, mes amis On sortait de la francophonie J'étais J'arrive là-bas Je vois une église Un temple de 4000 places J'arrive, je vois des voitures BMW, Mercedes Bon à l'époque Ils disaient Hum, ça c'est suspect Mais j'ai été touché Par l'humilité des gens Je voyais des gens nombreux Je voyais une église Qui était immense Un temple de 4000 places Une louange excellente Je veux dire Le genre de sonos Quand tu sors de la musique Tu sors du culte Tu n'as pas les oreilles bouchées Et C'était juste impressionnant Tu te dis Waouh Et je me rappelle Je suis allé vers Bon, j'étais quand même Bon francophone Tu comprends J'étais diplômé J'étais directeur Des partenariats Dans une boîte De nouvelles technologies Donc J'étais touché J'étais impressionné Mais j'étais quand même Un peu imbu Alors Je me rappelle Je vais vers un frère Je vais vers un frère Et je lui dis Bonjour Je viens de France Je viens de Paris Je viens de Paris Je m'appelle Ivan Qu'est-ce que tu ? Et puis il me répond Oui, je m'appelle Emmanuel Mathieu Vous êtes bienvenue On est content de vous servir Et puis comme il faisait l'accueil Alors moi je l'ai pris de haut Comme il était à l'accueil Moi je me suis dit Moi je suis directeur des partenaires Enfin je ne sais pas Je ne sais pas commencer comme ça Mais en tout cas Je voulais arriver à ça Je voulais lui dire Qui j'étais Lui montrer à quel point j'étais Quelqu'un quand même D'important J'étais directeur Dans une boîte de nouvelles technologies Tu comprends ? J'étais pas petit Comme on dit en Côte d'Ivoire On n'était pas petit Un grand n'était pas petit Voilà Et je me rappelle Je lui dis Je suis directeur des partenaires Dans une boîte de nouvelles technologies Et toi tu fais quoi dans la vie ? Et le gars il était simple Il me dit Oh mais I own my own business Je suis juste J'ai mon entreprise Tu fais quoi ? Oh j'ai mon entreprise dans ça 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 Et puis j'ai Plus d'une dizaine de bâtiments Dont je suis propriétaire Tu dis Tu comprends ? J'avais un appartement Tu comprends ? Et quand elle a dit ça Elle me dit Excusez-moi Alors Mais j'ai été touché Par son humilité Et j'ai été touché Par le standard La grandeur Tout était beau Tout était excellent Et je me rappelle Que moi j'étais brisé En cette année J'ai dit Ah Seigneur Et je me rappelle C'était à la conférence des femmes Et J'étais assis au fond J'entendais la louange L'adoration Et j'étais là Je dis Ah Seigneur Je voyais là où on était en France Comment on cafouille Comment on galérait Et puis à un moment donné J'ai dit Ah Dieu mais Vraiment Tu as oublié la francophonie quoi On est séparés Juste par un fleur Qui s'appelle la Manche Mais il y a un tel écart Il y a un tel gap Il y a un tel frontière Entre les anglophones Et les francophones Ah Seigneur Je dis Seigneur tu as oublié la francophonie Et la francophonie alors Et nous Il n'est qu'à de nos calculs Ils nous banalisent Et nous même C'est tellement Compliqués L'église où j'étais Était compliqué Quand tu vas On te dit ici Il faut le foulard On n'a pas de pantalons On n'a pas encore écouté le coeur On n'a pas encore Écouté le message Mais c'était l'église C'est interdit J'étais là-bas Voilà Je suis resté quelques années C'est juste qu'à un moment donné J'avais soif d'autre chose Et je pleurais Pour le moment francophonie Vous savez que Vous savez un jour Bon là on avait commencé l'église déjà C'était en 2009 Je pleurais pour la francophonie Ils s'aimaient Là je reviens en 2001 J'ai dit Mais Seigneur Pourquoi la francophonie Vous savez que moi Je ne rêvais pas d'être pasteur Ce n'était pas mon rêve Ce n'était pas mon ambition Moi je rêvais d'être homme d'affaires Et puis d'avoir D'emmener l'argent à l'église Et puis les autres font le pasteur Et puis Dieu m'a traité Par le col de la chemise Et puis il m'a contraint Mais je rêvais juste D'une église qui fasse envie Je rêvais juste D'une église Où tu es fier d'inviter les gens Et où tu n'as pas Parce qu'à l'époque En 2001 Quand mes collègues de travail disaient Il m'a aimé tellement Il m'appréciait tellement Un jour on va venir chez toi un jour Je dis non non ne venez pas Ne venez surtout pas Ne venez pas J'avais honte Que les gens viennent à l'église J'avais honte Il ne faut pas qu'ils viennent Parce que s'ils voient où je suis Le sol était le sol de la foi Parce qu'il y avait des petits trous Donc les femmes pouvaient avoir Le talon qui rentre dans un trou Et puis le talon se cassait C'était compliqué Et puis un jour j'ai dit Tu nous as oublié Et c'est comme ça que l'appel chez moi est venu J'étais au fond de la salle Et je pensais à la francophonie Je ne pensais pas à moi Toute vision où tu penses à toi Ce n'est pas Dieu C'est l'ambition Ce n'est pas la vision Dès qu'au centre de la photo C'est toi Ce n'est pas Dieu Un jour j'ai demandé à une soeur Décris-moi C'est quoi ta vision Je lui ai dit Qu'est-ce que tu vois Quand tu fermes les yeux Parce que la vision C'est ce que tu vois Quand tu fermes les yeux Et puis elle m'a dit Je lui ai dit Décris-moi Elle était chante Dis-moi ce que tu vois Elle me dit J'ai dit Je ne te mets aucune restriction Décris-moi ce que tu vois Elle a fermé les yeux Elle dit Je me vois en train de chanter Je lui ai dit Ok Je me vois sur le plateau télé Ok Je me vois dans les médias Ok Je me vois en train de Elle a décrit Voilà ce que je vois J'ai dit ok J'ai laissé parler Au moins 5 à 10 minutes Je lui ai laissé parler Elle a décrit le rêve Et puis à un moment donné Je lui ai dit Mais tu as fini Elle me dit oui Elle était souriante J'espère n'avoir rien oublié Elle me dit non ça va Et je lui ai dit Je veux que j'ai une question Elle me dit oui J'ai dit Tu as décrit Tu as beaucoup parlé de toi Où sont les gens Elle me dit Mais ils sont là Mais ils sont où Ben ils sont là Ils font quoi Ben ils m'écoutent Ils sont comment Dans quel état Elle me dit Ah Ça n'est pas répondu Je lui ai dit Tu vois ça Ce que tu viens de me décrire Ce n'est pas la vision de Dieu pour toi C'est ton ambition à toi La vision de Dieu Et pas toi Tu es transparent La vision de Dieu C'est je vois les cœurs brisés Qui sont restaurés Je vois les gens Qui avaient perdu espoir Retrouvé espoir Je vois les malades guéris Tu vois les pauvres Être libérés De la mentalité de pauvreté De devenir productif Et comme des flèches Propulsées vers leur destin Dans la vision de Dieu Sur le tableau Il n'y a pas toi Tu n'es qu'un vase Tu n'apparais pas Tu es transparent Lorsqu'il y a toi Au centre De ce que tu décris Ce n'est pas Dieu C'est toi Ce n'est pas Dieu Alors Vraiment Saint-Esprit Aide-nous Parle-nous ce soir Cet après-midi Dans le laps de temps Qui nous est imparti Et délivre-nous De toute voix Qui n'est pas ta voix Si nous sommes là C'est que nous avons Certainement Un appel Certainement Un fardeau Un désir Délivre-nous Des fardeaux Qui ne sont pas Ton fardeau Le fardeau De l'ego Le fardeau De la notoriété Personnelle Le fardeau De la visibilité Personnelle Le fardeau De la reconnaissance Du monde Délivre-nous De tout fardeau Qui n'est pas Ton fardeau De toute disposition De cœur Qui n'est pas Ta disposition De cœur Tu sais Combien nous sommes Incapables De parler De dire quoi que ce soit Sans toi Mais s'il te plaît Seigneur Et aujourd'hui Et demain Nous tous Qu'on veut C'est toi C'est entendre toi C'est connecter avec toi C'est revenir à toi Ce que tu dois casser Casse-le Ce que tu dois casser Ce que tu dois saccager Casse-le Casse les mauvaises fondations Arrache Ce que tu n'as pas planté Et positionne-nous Sur le fondement De ta volonté Le fondement De ton cœur Le fondement D'une église Bâtie par l'esprit Avec à la tête De cette église Des hommes et des femmes Remplis Conduits Et oint D'esprit saint Et de puissance Nous comptons sur toi Au nom de Jésus Amen Je vous assoie Excusez-moi encore Pour la voix La raison pour laquelle Je vais essayer De ménager un peu La voix Parler un peu moins C'est à cause de Comme je vous ai dit A cause de Hier j'étais Complètement mal en point J'étais incapable De parler Et c'est seulement Dans la soirée Que ça allait un peu mieux Voilà Ça fait trois mois Que je parle tous les jours Du matin au soir Je ne m'arrête pas Et je suis arrivé au stade Où l'esprit m'a dit Cette fois-ci C'est le repos qu'il te faut Le gingembre n'agira pas C'est le repos qu'il va agir Donc je fais exception aujourd'hui Et puis on va se reposer Les prochains jours Donc si quelqu'un là Il dit gloire à Dieu Amen Alors donc Ce matin on a mis Les fondations Comme j'ai dit On peut mettre Tout le reste L'église ne commence pas L'église commence avec deux choses Je parle de l'église bâtie Par le Saint-Esprit Elle commence avec deux choses En vérité Elle commence d'abord Par des dispositions de cœur Et j'ai parlé d'un cœur De constructeur Un cœur qui désire construire Ce qui suppose Que ce cœur Qui désire construire là Lui-même s'est laissé construire Et il est en train De se laisser construire Pour atteindre un certain niveau De crédibilité Car c'est sa crédibilité Qui établira la confiance Nous parlons d'une église Bâtie par l'esprit Nous ne parlons pas D'une église qui est grande Nous parlons d'une église Qui est grande par l'esprit Une église grande Et une église grande par l'esprit Ça fait toute la différence Parce qu'une église grande par l'esprit Elle n'est pas seulement grande Parce que ce n'est pas tout ce qui est Enflé Qui est en bonne santé Tu ne veux pas juste la croissance Tu veux qu'il y ait la croissance Par l'esprit Parce que quand c'est par l'esprit Il y a des vies changées Transformées Il y a des témoins qui sortent de là Il y a des modèles Il y a des panneaux De signalisation Des modèles Des vitrines d'exposition De la gloire de Dieu sur terre Des hommes et des femmes Qui font envie Dans la vie Fait envie Et donne au païen L'envie de dire Non, si c'est ça Dieu Je veux Dieu Et c'est la dimension A laquelle nous allons tous opérer Au nom de Jésus Et comme la qualité de ton amène Détermine la qualité De l'assise Du dépôt Dans ta vie Quelqu'un dit encore amène Donc l'église Doit être bâtie Il y a deux choses Dans les fondations La première chose C'est Des dispositions de cœur Et j'ai parlé d'un cœur Qui désire construire Comme quelqu'un Qui veut devenir médecin Ne s'improvise pas médecin Il doit aller se former Pour devenir médecin Plus il sera compétent Plus il sera efficace Dans son ministère Est-ce que quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi Toi tu dois te former Dans la compréhension De l'être humain De ses défis L'esprit L'âme Le corps Le mindset Les finances La destinée Tu dois être capable De parler Et de construire Tous ces différents domaines De la vie des gens Le couple Le célibataire Les jeunes Tu dois être capable A toi tout seul Pas seulement Tu ne peux pas Tu n'es pas obligé De tout maîtriser Mais tu dois être capable D'avoir acquis un bagage Qui te rend capable D'être un instrument De construction D'édification De délivrance De restauration Dans tous les domaines Qui concernent l'être humain Est-ce que ça va Ce que je dis ? Comme dit Pastor Mohamed Est-ce qu'on est ensemble ? Bon il va venir Nous faire ça lui-même ici L'original est toujours mieux Que la photocopie Bon si tu l'as dit Quand même Amen La croissance de l'église Ce n'est pas quelque chose De compliqué La croissance de l'église Je n'ai pas dit que Il y a un prix à payer Oui Parce qu'il y a un prix à payer Quand je dis Que ce n'est pas compliqué Je n'ai pas dit que c'est facile Ça veut dire qu'il n'y a pas Beaucoup de choses Mystérieuses Mais même quand on a compris Après il y a un prix à payer Il y a une coupe à boire Il y a une souffrance A endurer Et le défi de notre génération C'est qu'elle ne veut pas Boire la coupe La génération d'aujourd'hui Ne veut pas boire la coupe Elle veut les raccourcir Les réseaux sociaux Nous ont Ils ne nous ont pas aidé Alors on pense Que c'est parce qu'on aura Mis des selfies Et des réels C'est bien Il va y avoir des likes C'est formidable Pourquoi ? Adieu Mais ce n'est pas parce que Quelque chose enfle Que c'est en bonne santé Elle n'aura pas ce qui On veut ce qui est en bonne santé Et quand c'est en bonne santé Ça grandira Donc que Dieu fasse de ton église Ton ministère Un ministère en bonne santé Au nom de Jésus Donc L'église c'est une affaire spirituelle Ça commence avec Dieu doit Trouver un coeur en toi Afin d'être avec toi Dieu peut être en toi Sans être avec toi J'espère que ça C'est des notions qui sont claires Pour tout le monde Dieu peut être en toi Sans être avec toi Tout le monde le sait non ? C'est clair pour tout le monde ? Non si c'est pas clair Il faut lever la main Dieu peut être en toi Sans être avec toi Il y a trois dimensions avec Dieu En toi Avec toi Et sur toi Dieu en toi C'est la nouvelle naissance Dieu sur toi C'est l'onction Dieu avec toi C'est quand il t'accompagne Pour beaucoup d'entre nous On a la dimension de Dieu En moi Dieu sur moi Parce que je parle en langue J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit Je sais j'assais les démons Mais là Le défi C'est Dieu avec moi Parce que le Dieu avec moi C'est pas parce qu'il est en moi Qu'il est avec moi Dieu est avec moi L'expression avec On dit souvent Oui Jésus a dit Je serai avec toi Avec vous jusqu'à la fin du monde Non 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 Il a dit allez Faites de toutes les nations Des disciples Ok Les baptisants En nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Observez-leur Apprenez-leur Apprenez-leur Excusez-moi Apprenez-leur Observez ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Amen Donc il est avec moi Lorsque je suis dans la dynamique de aller Il est avec moi Lorsque j'ai entendu sa parole Et que je marche sur sa parole C'est seulement là Que Dieu est avec Le avec ça veut dire Il m'accompagne Dieu ne m'accompagne pas Parce que je suis né de nouveau Dieu m'accompagne Parce que j'ai payé le prérequis Pour entendre ce qu'il dit Et pour sur sa parole Aller là J'ai fait le filet ici C'est là qu'il est avec Et quand Dieu est avec C'est impossible que tu es joué Ah ! J'ai pas entendu Amen Non non soyons honnêtes Le défi qu'on a C'est pas être né de nouveau C'est même pas l'onction Est-ce que tu as aidé Du nombre de gens Qui ont l'onction Que Dieu utilise Mais Dieu n'est pas avec Parce que l'onction Ne te préserve pas des erreurs L'onction signifie simplement Que Dieu t'utilise L'onction signifie Que Dieu vient sur toi Pour passer par toi Pour toucher les gens L'onction ne garantit pas Que Dieu est avec toi Quand tu vas parler Quand tu vas Prendre des décisions Non L'onction garantit que Ok Il dit tu en poseras les mains malades Tu en poseras les mains malades Il y a des malades qui sont guéris Mais c'est pas ça Qui fait en sorte Que les choix que tu prends Que tu fais Les décisions que tu prends Vont porter du fruit La dimension La dimension Dieu avec toi Avec moi Signifie que Dieu m'accompagne Il dit Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Dieu ne m'accompagne Que lorsque je suis enceinte De sa parole Et que je cours Sur sa parole Je marche Sur sa parole J'agis Sur sa parole Si je n'agis pas Sur sa parole Je ne peux pas L'engager Lui dire Seigneur D'ailleurs Quand tu pries Tu dois être capable Par rapport au ministère En tant que pasteur En tant que assistant pasteur Futur pasteur Tu vois Je suis déjà en train De te montrer Pourquoi c'est important D'entendre Dieu Parce que si tu n'as pas Entendu Dieu te parler Il y en a Ils ont Reçu Alors je disais Il y a le coeur Et puis il y a l'appel C'est le deuxième point Il y en a Ils ont reçu l'appel Tout comme Abraham A reçu l'appel Qui pense avoir reçu l'appel ici ? Qui pense avoir reçu l'appel ? Lève la main C'est pas C'est pas un péché Je pense que si tu es là Si même ton coeur A été attiré pour être là C'est parce que tu sais Qu'il y a un appel Alors dis Amen Il y a un appel En vérité Même tout le monde Tout le monde est appelé Comme dit Bichot Tout le monde est appelé En vérité Il y a l'appel Tout le monde est appelé A faire des nations des disciples Il y a l'appel Mais l'appel ne suffit pas L'appel c'est quoi ? Quitte ton pays Quitte ta patrie La maison de ton père Vers l'endroit que je te montrerai C'est ça l'appel L'appel c'est quoi ? Abraham Offre-moi Isaac Ton premier Ton unique Ça c'est l'appel Mais après l'appel maintenant Et beaucoup d'entre nous On a commencé l'oeuvre A cause de l'appel Et l'appel c'est traduit comment ? Chez certains C'était un rêve Une vision Chez d'autres C'était un fardeau pesant Chez d'autres C'était une extase Et il y en a qui ont béni Chez d'autres C'était juste une instruction intérieure L'appel A plusieurs manifestations Ou expressions Mais l'appel c'est une chose L'appel c'est Je vais t'utiliser Je me servirai de toi Formidable Et la peine La peine ne suit pas Dieu a appelé Abraham Il lui a même dit De sacrifier son fils Mais heureusement Qu'Abraham a appris l'art D'entendre la voix de Dieu Je répète Heureusement Qu'Abraham a appris l'art D'entendre la voix Parce que s'il avait Juste eu l'appel Qui lui dit Abraham va offrir ton fils Sur la montagne Que je te montrerai Il aurait massacré son fils Donc L'appel c'est bon Mais ce qui nous fait échouer C'est pas qu'on n'est pas appelé C'est qu'on ne sait pas Entendre Dieu En tout temps On n'a pas exercé Notre oreille spirituelle A entendre la voix de Dieu Au quotidien Parce que je te promets Tu ne peux pas me dire Dieu m'a dit de faire ça Et ça échouait C'est impossible Tu ne peux pas Non Tu dois respecter L'intégrité de Dieu Il a dit Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Les cieux et la terre passeront Mes paroles ne passeront pas Quand c'est lui qui parle Il confirme Toujours Toujours Non Les gars Il faut qu'on soit humble Entre nous Il faut qu'on soit un Quand moi-même je sais Quand je me suis planté Toutes les fois Je me suis planté Et laissez-moi vous dire Nous tous Il nous arrive de nous planter C'est parce que je sais Que le problème Ce n'est pas Dieu C'est moi qui n'ai pas entendu Et quand j'entends Je marche sur ce qu'il a dit Je ne peux pas échouer Et quand je marche sur ce qu'il a dit Non seulement je ne peux pas échouer Mais je ne peux pas stagner Quand ça stagne Ça veut dire qu'à un moment donné Il y avait l'appel Oui l'appel c'est le départ Dieu a dit Abraham va offrir ton fils Mais il fallait continuer d'entendre La voix de Dieu en temps réel Pour arriver à la montagne Parce qu'il ne lui a pas dit Quelle montagne Et quand il arrive sur la montagne Il faut maintenant que le père lui dise Morija Ok il arrive sur Morija Mais ce n'est pas tout L'entendre Morija Il faut aussi entendre Au moment où tu veux tuer Isaac Il dit arrête Abraham C'est bon J'ai compris Tu m'as démontré que tu m'aimes J'ai prouvé l'agneau J'ai prouvé pour le sacrifice Ne le tue pas Le sacrifice est là Sacrifice L'animal Mais pas Isaac La capacité A entendre Dieu Et c'est là Vous savez que j'étais à Ouagadougou Il y a quelques semaines Il y a deux semaines Et j'étais touché d'entendre Papa Karambéry Et quand je l'ai écouté parler J'ai écouté parler son coeur Il y a tellement d'églises Il y a tellement de ministères Il y a tellement de pasteurs Et j'ai écouté le coeur de Papa Karambéry Qui était en train de saigner Je sentais un coeur qui était en train de souffrir Et même parfois il s'arrêtait Il était en train de pleurer Je ne sais pas qui a écouté Papa Karambéry Il était en train de pleurer On a tellement complexifié la peine On a tellement complexifié le ministère On est tellement des conducteurs On essaie de tirer De tirer De tirer les gens Et puis à vous donner A cause de tirer les gens Ça craque Ça ne répond pas On est bien disposé Mais il y a tellement de dégâts Parce que beaucoup En fait Ont reçu la peine Sous forme de fardeau Sous forme de vision D'autres on les a envoyés Ils ont été mandatés Par leur père spirituel C'est bien Mais quelle soit la manière Tu as reçu la peine Il y a le GPS Il y a les intersections Il y a à quel moment je tourne à gauche A quel moment je tourne à droite A quel moment je vais tout droit Et moi je te fais une promesse Chaque fois que tu t'es pris le mur Chaque fois que tu es rentré dans le mur C'est parce que tu n'as pas écouté la voix Qui disait stop, stop Arrête Tournez à gauche Toi tu as dit La voix Le GPS a dit tournez à gauche Tournez à gauche Toi tu as continué tout droit Tournez à gauche Recalcule Prochaine direction Tournez à gauche Toi comme tu ne l'entends pas Tu continues Tu continues Tu continues Tu ne peux pas entendre Dieu échouer Donc voilà pourquoi Les fondements D'une église Qui grandit par l'assistance Du Saint-Esprit Exige un coeur De Dieu Qui désire construire Mais exige également La détermination De payer le prix Pour entendre Ce que Dieu dit Alors tout à l'heure Je parlais avec quelques jeunes Pasteurs Je t'ai amusé Je lui demande Alors toi tu viens d'où ? C'est quoi le nom de ton église ? Il me donne le nom de l'église Et puis il y en a un tout à l'heure Un charmant frère qui m'a dit Il m'a donné un nom tellement compliqué Je lui dis ça c'est quel nom Il me dit Il faut demander à Dieu Donc c'est Dieu qui t'a donné Le nom compliqué On est ensemble C'est juste pour rigoler Mais en vérité En vérité En principe Tout doit venir de Dieu Tout doit venir Vous savez qu'à l'époque Où on a pris Impact sans chrétien Personne n'avait jamais utilisé Le mot Impact Je vous dis bien Personne Il n'existait pas Le mot Impact C'est Castanou Ivan Personne En 2001 Personne n'utilisait le mot Impact Aujourd'hui tout le monde Utilise Impact Il n'existait pas Mais Impact est venu Je l'ai entendu J'ai entendu J'ai tout entendu Je l'ai entendu me dire Je l'ai entendu parler Et sur le nom Et sur la vision Traduite en douze points Je l'ai entendu Ce que j'essaie de te dire C'est que quelque chose Le territoire Où tu es établi Tu dois entendre Parce que Dieu Quand il a donné le territoire A Josué Il lui a donné clairement Des instructions Et lui a même défini Une territorialité La limite de ton territoire S'étendra de tel endroit A tel endroit Du Jourdain A l'Arnaud Il y a une territorialité En fait Il faut entendre Dieu Sur tout Et le défi C'est entendre Dieu Et quand tu n'entends pas Dieu Et je vous disais Alors ce qui est compliqué C'est que Et là je vous parle A d'où tous Pasteur Écoutez moi bien Vous habituez les gens Vous en prenez soin des mains Vous habituez les gens A être touchés Mais les amis Une des erreurs Qu'on commet On n'habitue pas les gens A venir avec nous A la montagne De la rencontre Pour apprendre A nos gens Pas recevoir La bénédiction Pas recevoir Le toucher de Dieu Mais apprendre Juste à le rencontrer Comme Moïse A emmener Josué Sur la montagne Pour apprendre lui aussi A rester dans cette présence A rester dans cette présence Afin que dans cette présence Lui aussi Devienne capable D'entendre La voix de Dieu Pour que l'église Une autre chose Sincèrement Dieu m'a parlé Mon cœur est inquiet Pour la génération Des 30 ans L'esprit m'a dit Chaque trentaine Chaque 30 ans En fait Les trentenaires C'est eux La priorité De Dieu là Actuellement Il faut leur parler Il faut les aider Si on ne leur parle pas Si on ne leur a pas appris Il y a des choses Que Dieu fait à travers nous Et Yannick Qui est là Il y a des choses Que Dieu fait à travers nous Les gens Ils voient Mais ils ne comprennent pas L'itinéraire Qui a été pris L'itinéraire Ne consiste pas seulement A dire Je vais évangéliser Je vais prêcher Après La Bible dit Que l'éternel A montré ses oeuvres Aux offreurs d'Israël Il a montré ses voies Il faut qu'on enseigne A la génération actuelle Et à venir A connaître les voies A connaître Il y a le miracle Et puis il y a le chemin Que Dieu prend Pour amener le miracle Il faut que les gens Apprennent à connaître Les voies Mais Les voies de Dieu Ne sont pas Les voies de Dieu Sont révélées Il a révélé Ses voies A Moïse Aux autres Il a montré Aux enfants d'Israël Mais à Moïse Il a révélé Il faut Engendrer un peuple Qui aime plus La présence de Dieu Que Les bénédictions de Dieu Il faut engendrer Un peuple Qui aime plus La personne de Dieu Que les bénédictions de Dieu On fait tellement de promesses aux gens Dieu va faire Dieu va faire Et quand Dieu ne fait pas Au début ils disent Amen Amen Et quand Dieu ne fait pas Les gens deviennent déçus Ils deviennent déçus Parce qu'ils n'ont pas appris A aimer Dieu Ils deviennent déçus Parce qu'ils n'ont pas appris A mettre Dieu au-dessus de tout Ils deviennent déçus Parce qu'ils n'ont pas été De la dimension De qui me séparait De l'amour de Dieu Ils deviennent déçus Parce qu'il juge Dieu En fonction de ce que Dieu est capable De faire pour eux Et quand Dieu São fait pas ça pour eux Ils sont déçus Ils sont tristes et puis ils n'ont plus envie de prier Et puis finalement l'amour du monde commence à rentrer Le découragement commence à rentrer Pourquoi ? Parce qu'on a engendré une génération qui n'a jamais rencontré Dieu Parce que je te fais une promesse Tu ne peux pas rencontrer Dieu et décide Dieu Tu ne peux pas le rencontrer Tu ne peux pas contempler sa gloire Et puis dire il m'a déçu, c'est impossible, c'est impossible Parce que le jour où tu le contemple, il y a de monde à Isaïe Demande à Jean, tous les gens qui l'ont contemplé Sur son prostat, ils ont été foudroyés par la gloire Juste un aperçu de lui, il les a transfigurés Ils ont dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu Ils ont été prêts à mourir, à souffrir Pourquoi ? Parce qu'ils ont rencontré Cette génération n'est pas prête à souffrir Pourquoi ? Elle ne l'a pas rencontré Dès qu'il y a un peu de persécution, un peu de fausse accusation Les gens sont découragés, ils sont démentés Pourquoi ? Ils n'ont pas rencontré Dieu Ils ont rencontré l'onction, l'impulsion de main reçoit Ça ne rencontre pas Dieu Tu dois rencontrer Dieu Il y a des types de combats que tu auras Ça dépend de ton appel, ça dépend juste où tu veux aller Je te fais une promesse Il y a des dimensions que tu vas aller Où tu dois aller Si Dieu t'emmène là-bas Au cœur de la volonté qu'il a préparée pour toi Là où tu écris le genre d'histoire Qui ébranent les dominations Car si tu n'as pas rencontré Dieu Tu ne tiendras pas Si tu n'as pas rencontré Dieu Non, tu ne tiendras pas C'est pour ça que quelque part dans Daniel 11 il est écrit Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté Et feront des exploits Bien-aimés L'appel c'est bien Mais le dénominateur commun A tous les gens que je connais Dans mon époque Et j'ai regardé dans la génération précédente J'ai regardé la génération des papas Caraméry Les gens qui sont encore là, debout Dans la présence de Dieu Dans un ministère prolifique Qui continue de porter du flux Et qui inspire le respect Ne sont pas des gens connus pour leur onction Non Ce sont des gens connus pour leur intimité avec Dieu Ce sont des gens connus pour être des hommes de la présence de Dieu On a fait trop de promesses aux gens Tu vas te donner, tu vas te donner Oui je crois, j'ai un ministère prophétique Donc je crois qu'il faut libérer les paroles Pour construire les gens Façonner leur trajectoire Façonner ce qu'ils vont devenir Je crois à la puissance de la parole Mais je crois qu'il n'y a pas Plus important que d'amener des gens A rencontrer celui que j'ai rencontré Parce que tu vois Moïse mon serviteur est mort Josué a été capable de l'entendre Mais après Josué Après Josué Israël s'est perdu Israël s'est égaré C'est le danger Qui menace La génération De la trentaine Aujourd'hui Ils sont en danger Vous êtes en danger Parce que vous êtes superficiel Parce qu'on ne vous a pas exposé Au désir A l'amour de Dieu Vous voulez servir Dieu Mais on ne vous a pas appris à lever Si vous cherchez l'onction A gauche et à droite Parce que vous n'avez pas appris Que l'onction est dans votre chambre Dans le lieu secret Vous commettez la même erreur Que papa Karambéry Vous n'avez pas tiré leçon Des anciens sentiers Papa Karambéry vous a dit Il a été à Tulsa Il a été chez Béniïne C'est lui qui raconte J'ai été à tel endroit Je cherchais l'onction J'ai été à tel endroit Maurice Hollande a prié pour moi J'ai été projeté Je suis tombé Je suis revenu à Ouaga J'étais misérable Ma vie n'allait pas Il nous a dit On a entendu On cherche à aller de main en main En main en main Quelques soient Toutes les mains qui vont te toucher C'est formidable C'est bien Mais le problème Le problème Si quelqu'un Est un litre En termes de capacité Cent litres Et que ta capacité C'est un litre seulement Quelques soient les mains Moi je connais des gens David ou Idée Pour les attoucher Ils n'ont pas changé Enoch a débrouillé Ils les a touchés Ils n'ont pas changé Christ Oya Kilomet Les a touchés Ils n'ont pas changé Parce que tant que ton récipient Reste un litre Même si tu prends 100 litres A un litre déjà saturé On ne peut pas rajouter Ça va se gaspiller Tu n'ont pas besoin Tu n'as pas besoin D'une main supplémentaire Tu as besoin De rencontrer Tu as besoin De rencontrer Dieu Tu as besoin D'honorer les pères Oui tu as besoin D'honorer les grâces Parce qu'en honorant les grâces Tu effectues un transfert De grâces Oui Bien sûr C'est bon d'honorer C'est bon de recevoir Les onctions des pères Je ne peux pas dire le contraire Puisque nous sommes La combinaison De plusieurs onctions Qu'on a reçues Mais il y a une chose Que l'onction ne fait pas Pour toi mon frère C'est rencontrer Dieu C'est apprendre à aimer Dieu Je suis inquiet Pour la génération d'aujourd'hui Je suis inquiet Pour l'église Parce qu'elle est superficielle Regarde les chrétiens Regarde les chrétiens Tu m'as déçu J'ai perdu la grossesse Elle fait une dépression Quoi? Béni Dieu Est-ce que moi Tu as prouvé Que tu es féconde? Il y en a qui n'arrivent Même pas à être féconde Béni Dieu Déjà Est-ce que tu es féconde? Ce n'est pas la fin de l'histoire Il y aura d'autres grossesses Béni Dieu Déjà Il a prouvé Moi Que tu es féconde Réguer Mais tu as déçu Comment? Dieu n'est le choix Personne Dieu n'est le démiteur De personne Il ne trahit personne Faut arrêter ce Dieu Vous avez un fond d'or Qu'il agisse Ou qu'il n'agisse pas Je lui ai dit Je t'aimerai Qu'il agisse Je te servirai Je ne te sers pas Pour ce que tu me donnes Je te sers Parce que j'ai été créé Pour te servir Alors il faut emmener l'église A aimer être à lui Même s'il ne bénit pas Je n'ai pas été sauvé Pour bénir Je ne suis pas venu à toi Pour recevoir la bénédiction Je suis venu à toi Pour te servir Parce qu'il a dit Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Et être tout entier à toi C'est le but de ma rédemption Ma rédemption Je n'ai pas été racheté Pour recevoir la bénédiction J'ai un héritage Mais je n'ai pas été racheté Pour recevoir l'héritage J'ai été racheté Pour lui appartenir Avant j'appartenais à Satan Mais remenez les gens A la vérité de la parole Il faut enfanter Une église Qui l'aime lui Parce qu'il fait Parce qu'il donne On est rempli de gens Qui ne le connaissent pas Quand tu Les gens ne l'ont pas rencontré J'ai vu des niveaux De guérison Et de délivrance Je vais vous dire une chose Le nombre de gens Qui souffrent à l'intérieur Vous n'avez pas idée Le nombre de chrétiens Qui souffrent au-dedans Le corps est comme ça 12 ans 10 ans A 8 ans L'enfant est rempli de colère L'enfant est rempli d'amertume Parce que papa n'est pas là Tu penses que c'est honneur Et que c'est l'Esprit sort Qui va le guérir Non Il y a des gens Tu dois cultiver La présence de Dieu Tu dois Ce qui suppose que toi même Tu sais déjà faire ça Les emmener Out of my belly Juste le fond Tu dois les emmener Tu dois les emmener Sur la montagne Aller rencontrer le Dieu Qui se révèle à toi Il faut qu'eux aussi Ils apprennent à entendre cette voix Dans le lieu secret Et quand ils vont entendre cette voix Oh cette voix là Pouf Quand tu l'as entendue une fois Quand tu l'as rencontrée C'est quand Tu deviens accro Tu n'as plus envie Tu vas combattre tout ce qui t'empêche De le contempler Et de l'entendre Parce que quand tu rencontres sa gloire Nous sommes transformés De gloire en gloire A l'image de celui que nous avons rencontré Je te dis L'église ne le connait pas Alors pasteur Je sais Tu dis que Dieu t'a parlé Je sais Tout le monde dit qu'il a entendu Dieu Mais parfois du coup c'est dangereux Parce que Tu sais Il faut dire J'ai eu à coeur Plutôt que de dire Dieu m'a parlé Parce que quand il ne t'a pas parlé Et que tu dis qu'il t'a parlé Tu fais Dieu monteur Et tu dis aux gens Oh tu vois Dieu m'a parlé Ma galère là Dieu m'a parlé Ok Il y a un temps où on galère Un an Deux ans Trois ans Mais quand dix ans après Sept ans après Tu es toujours au même niveau En train de galérer Oh Dieu a parlé Dieu ne te parlera plus Tu viens d'utiliser son nom En vain Dis j'ai à coeur Ne dis pas Dieu m'a parlé Fais attendre Avec l'expression Dieu m'a parlé Quand il t'a parlé Qu'est-ce qu'il t'a dit Il veille sur sa parole Pour l'exécuter Il a fait quoi Il t'a parlé droit Il t'a dit quoi Il y a des gens Quand il dit Tu m'as parlé Il a prouvé Que tu lui as parlé Si tu comprends Ce que je dis Passe du temps A l'attendre Ma génération N'a pas le temps Voilà pourquoi On cherche les hommes de Dieu On cherche Je vais aller là-bas Là-bas vraiment on tombe Mais ça ne va pas te changer Prends le temps De l'attendre Désire-le Ne lui demande pas les choses Pasteur Combien de fois Dans l'année Tu prends des retraites Personnelles Où tu viens Te demander à Dieu Juste Seigneur Je veux juste Apprendre à t'aimer Je te sers Mais ce n'est pas la preuve Que je t'aime Parce que l'amour de Dieu Consiste à garder Ces commandements Seigneur tu m'as appelé A te servir Mais je fais quoi De ce peuple En fait tu dis quoi Pour ce dimanche C'est quoi ta volonté Pour cette année Pour ce mois Pour cette semaine Quel est ton cœur Quelles sont tes fardeaux Quelles sont tes priorités Quelles sont tes instructions Qu'est-ce que tu dis Ne me laisse pas Sans ta parole Il est écrit dans ta parole L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Donne-moi ce rémat Qui sort de ta bouche Parce que sans ta parole Il n'y a pas de direction Sans ta parole Il n'y a pas d'instruction Sans ta parole Il n'y a pas de vie Ne me laisse pas Sans ta parole Tu veux que je dis quoi A ces gens-là Moi je suis un incompétent Je vais leur parler De quoi Je vais leur dire quoi Je ne peux pas Les donner des messages Vous savez qu'en 22 ans D'existence à ICC J'ai enseigné Sur les finances Deux fois Les gens pensent C'est ça On parle d'argent On ne parle pas d'argent J'ai enseigné deux fois Sur les finances La dernière fois C'était en 2000 Peut-être 9 Ou 2008 Ou 2009 2010 2011 Je ne sais pas Au moins 10 ans Je n'ai pas donné Un seul séminaire Un seul enseignement Sur les finances Et pourtant Les finances viennent de partout Il n'y a pas besoin De parler de finances Pour que les gens Donnent les finances Non 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 Je parle de faire un enseignement Je n'ai pas fait un enseignement Je n'ai pas fait un enseignement Et pourtant Quand j'ai fait des appels Pour la Cité Royale Les gens ont donné De partout dans le monde Pourquoi Ils ont donné Parce que j'ai entendu La Cité Royale Ce n'est pas l'idée D'Ivan Castanou Ni Maman Moud La Cité Royale C'est une voix qui m'a parlé C'est une voix qui m'a parlé Tu dis Je veux faire un truc pareil Frère Ce n'est pas l'ambition De Castanou A force de passer du temps Dans les lieux secrets Dans l'intimité David A fini par entendre Discerner Dieu a établi un protocole Il a dit A Moïse de créer le tabernacle Tout le monde respecte le tabernacle Tout le monde commence par le lieu saint Le lieu très saint Le parvis Le lieu saint Le lieu très saint Tout le monde respecte ça Et c'est Dieu lui-même Qui a dit de faire comme ça Mais David En passant du temps Dans les lieux secrets Il découvre que Dieu En fait tout ce que Dieu a dit de faire Il n'aime pas ça Il ne prend pas de sacrifice Il ne prend plaisir Il ne prend pas plaisir Au sacrifice et aux holocaustes Mais il fallait entendre ça Parce que tout le monde respecte Le protocole du sacrifice Et des holocaustes David passe du temps Dans les lieux secrets Et Dieu lui dit qu'on fait ça Ça ne m'intéresse pas Parce qu'en vérité Moi je Ce qui m'intéresse moi Je siège au milieu De la louange Et de l'adoration D'un peuple qui m'aime Qui est tout entier à moi Alors David discerne Que Dieu a établi un protocole Mais qu'en fait Ce n'est pas ça sa volonté Alors il reçoit un réma Qui l'emmène à opérer Dans la dimension du Nouveau Testament Alors qu'il est dans l'Ancien Testament Il fait une entorse au règlement Dieu le déplace dans le Nouveau Testament Il opère dans la dimension De la nouvelle création Et quand David demeure Dieu ramène tout Israël Dans la dimension de l'Ancien Testament C'était juste pour David Homme selon mon cœur Qui exécutera Toutes mes volontés Dans le lieu secret On capte des sons Dans le lieu secret On entend des voix Dans le lieu secret On reçoit On a accès à la révélation Des choses que l'œil n'a pas vues Que l'oreille n'a pas entendues Qui ne sont pas montées Dans le cœur de l'homme Que Dieu a préparé d'avance Pas pour ceux qui jeûnent Pas pour ceux qui prient Pas pour ceux qui intercèdent Mais pour ceux qui aiment Dieu Ils aiment Dieu Et Dieu leur révèle des choses cachées Dieu les a révélées par l'Esprit Car l'Esprit sonde tout Même les profondeurs de Dieu 1 Corinthiens chapitre 2 verset A partir de verset 9 Un ministère prolifique Et j'ai écouté Papa Karimbril parle de ça Alors j'ai dit Pasteur Théry J'ai dit à ma femme Vous avez vu Arrêtez de chercher les secrets Il n'y en a pas d'autres 1. Le cœur De construire 2. La voie Pour te guider Tu vois ça Tu viens de racheter le temps Le problème Le problème C'est payer le prix Pour entendre la voix Dieu ne parle pas à tout le monde C'est pour ça qu'on va toujours chercher A ce que les gens Dieu nous parle par les gens C'est tellement plus facile Parce que toi tu n'arrives pas à l'entendre Alors qu'il a dit Mes brebis entendent ma voix Je les connais et elles me suivent Mais tu ne veux pas payer le prix pour l'entendre On va faire que quelqu'un l'entende à ta place Mais lui il veut que ce soit toi qui viennes Pasteur Tu es trop occupé pour l'entendre Dieu Tu es trop occupé C'est ça Cultive la technologie de l'attente Reste là Cette conférence là On partage les secrets non ? C'est bon ? On partage les secrets La technologie de l'attente La cité ce n'est pas mon idée Qui est fou ? Qui est fou ? J'ai entendu une conversation J'ai entendu J'ai entendu une conversation Un jour Je priais Et j'ai entendu des divinités sataniques Qui étaient en train de narguer Dieu Et j'entendais des voix qui disaient à Dieu Tu as vu ce que mes idolâtres m'ont construit ? Regarde comment Regarde les temples qui me construisent Regarde la beauté, la splendeur Et se moquer de mon rédempteur Tu as vu ce qu'ils m'ont construit ? Regarde ce qu'ils m'ont construit Regarde comment c'est beau Et le tien Ceux qui disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent tous les jours Qu'est-ce qu'ils t'ont construit ? Des tôles Ils habitent de belles maisons Mais regarde ta maison Tu as vu ce qu'ils t'ont construit ? Et ils disent qu'ils t'aiment Regarde ce que moi mes idolâtres m'offrent Ils étaient en train de me barrasser Dieu Oh, par la chatte ! Et j'ai entendu La voix de Dieu Qui a dit Je me suis trouvé un peuple Qui m'aime Et qui m'offlira Qui me bâtira un hôtel A la louange et à la gloire De mon nom Au cœur de la francophonie Il va ériger un hôtel Qui m'honorera J'ai trouvé un peuple Qui Qui n'est plus dans la dimension D'offrir à Dieu ce qui ne lui a rien coûté J'ai trouvé un peuple Qui est prêt à tout donner pour moi Parce que la qualité de ce que tu donnes Révèle le respect que tu as Pour celui à qui tu donnes Ce que tu offres Révèle l'honneur Que tu accordes à celui à qui tu l'offres Ce que tu offres Révèle l'âme La souffrance Les sacrifices consentis Et le secret du feu C'est le sacrifice Arrête de chercher les onctions À gauche, à droite Tu n'as pas besoin d'une onction Tu as tellement reçu Ta tête est saturée d'huile Tu ne comprends pas Si tu ne comprends pas le secret Tu vas te perdre Si tu ne comprends pas ce que je dis Tu vas te perdre Quelques années Tu vas te perdre Tu dois apprendre à le rencontrer Et quand tu le rencontres Tu l'entendras Les révélations S'enfrontaient A travers les rencontres Les rencontres S'enfrontaient A travers la contemplation Mais aujourd'hui On a des pasteurs Qui savent entendre Dieu On a des pasteurs Qui savent entendre Dieu On a des pasteurs Qui savent même pas prier Tout ce que tu sais faire C'est chanter Pardon Parce que tu es prêché Il y en a qui prêchent Je ne dirai qu'arrête Tu as tout le temps écrit Ouais 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 Quand est-ce que On va te voir toi-même Dans la présence de Dieu Comme un enfant David venait comme un enfant Les hommes de Dieu La chorale chantait Et l'homme de Dieu Est toujours là Quand est-ce qu'on va te voir Pleurer dans la présence de Dieu Comme un petit enfant Comment veut-il qu'il reproduise Ce qu'ils ne t'ont pas vu faire Ah non du coup Tu vois aujourd'hui Une génération Toi tu prends le micro comme ça Ils le prendront comme ça Tu vas dire Ah moi je le prenais comme ça Toi tu le prends comme ça où ? Parce que tu n'auras pas appris L'art de l'attente Et de la contemplation Attendre Dieu Afin de l'entendre Dieu t'a parlé Dieu t'a parlé sur quoi ? Moi quand je dis Dieu m'a parlé Tous mes pasteurs savent Je l'ai entendu Quand je l'ai entendu J'ai découvert Qu'on n'est pas obligé d'échouer Il faut prendre le temps Au lieu d'agir vite Il faut prendre le temps De l'attente Jusqu'à l'entendre Et quand tu l'attends Tu ne seras jamais en retard Ça a eu la queue Qu'il était en retard Et alors Il allait offrir le sacrifice Non Je l'attends Jusqu'à aujourd'hui Depuis mon début Je n'ai jamais donné un message Qui venait de mon intellect J'ai toujours entendu Jamais Je n'ai inventé Jamais je n'ai donné un message A cause de la situation de l'église Jamais Les gens se battent Ils se querellent Je trouve que les gens se querellent Je viens prêcher sur l'amour Jamais Ça tu prêches par la chair Tu as influencé parce que tu as entendu C'est un feu étranger On ne donne pas au peuple Ce qu'on pense On donne ce qu'on entend Si tu l'acclames Acclame le bien Si tu l'acclames Si on n'a pas appris ça A notre génération Aux 30 ans d'aujourd'hui Aux 20 ans Aux 30 ans On n'apprend pas A entendre Dieu Quand on commence le ministère On apprend à entendre Dieu Dans sa conversion Il faut que l'oreille Soit exercée Entendre Dieu Très tôt Parce que c'est trop tard Enfin c'est pas trop tard C'est tard C'est pas trop Mais c'est tard Il y en a Tu peux maintenant commencer A entendre Dieu Parce qu'on te dit Que Dieu t'envoie On te envoie en mission Sur tel territoire Oh Seigneur C'est quoi ta volonté Non Tu sais Dieu ne va pas te révéler Tu sais Dieu ne va pas te révéler Sa volonté Il ne va pas te révéler Sa volonté Parce que tu veux Connaître sa volonté Il veut d'abord Que tu aies une intimité Avec lui Alors si toi Tu viens prier Seigneur J'ai besoin d'un message Tu viens encore Pour les choses Qu'il donne Tu viens pas pour lui Mais pour ce qu'il te donne Combien de fois Tu prends des temps De retraite Deux jours Trois jours Juste pour demander à Dieu Je veux juste Apprendre à t'aimer Je veux juste Te connaître Oh Christ Je veux juste Te rencontrer S'il te plaît Je veux juste Être purifié Être nettoyé Ne me laisse pas Être partagé Fais-moi grâce De t'aimer Fais-moi grâce De te connaître Fais-moi grâce De te vivre De te révéler De te refléter Fais-moi grâce Je suis en train De te partager Le secret Le coeur Qui te prépare A la rencontre Je t'assure Que quand tu le rencontreras Je sais Je vois les gens Qui ont rencontré Dieu Les gens Qui l'ont rencontré Se débarrassent De tous les artifices Les désirs D'impressionner les gens C'est quand tu l'as rencontré Quand il a détesté sur toi Tout ce qu'il est C'est tout ce que tu désires Tu cherches plus les grosses voitures Vouloir montrer ta démarche Je suis l'homme de Dieu T'as plus besoin de ça Quand tu l'as rencontré Tu peux être au un Sans l'avoir jamais rencontré Parce que l'onction Il y a l'onction qui vient De ta consécration Et puis il y a l'onction qui vient Par impartition Par les associations Donc l'onction Ne prouve pas que quelqu'un A rencontré Dieu Et quelqu'un Qui n'a pas rencontré Dieu Ne le connaîtra pas Voilà pourquoi On a une génération de gens Que Dieu utilise Mais ils ne le connaissent pas Ils ne savent pas Celui qui les appelle Ils ne savent pas Celui qui les utilise Ils ne le connaissent pas Ils font les oeuvres Et puis ils sont remplis d'arrogance Remplis de matérialisme De superficialité Parce qu'ils ne le connaissent pas Ce n'est pas leur faute Ils ne le connaissent pas Ils ne le connaissent pas Dans l'onction Tu ne le connais pas Et quand tu ne le connais pas Son cœur Ne sera pas greffé en toi Et alors du coup Tu n'as pas sa sagesse Tu n'as pas la connaissance De ses voies Tu n'as pas la connaissance De ses sentiers Quand tu le connais Il t'emmenera Dans son intimité Tu dois désirer le connaître Désirer le connaître Entendre Dieu Ne sera que la conséquence De la rencontre La plupart d'entre nous On dit que Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé S'il te plaît Ne te moque pas du nom de Dieu S'il te plaît Pas respect pour lui Et du respect pour Dieu Il y a beaucoup De ce que tu fais Tu n'es pas obligé De dire que c'est Dieu C'est toi C'est bon Il n'y a pas de problème Mais tout ce qui vient Tu sens de sa voix On ne peut pas échouer Ne te moque pas de lui S'il te plaît Ne l'injurie pas Je veille Sur ma parole Tout ce dont j'ai besoin Pour réussir la vie Mon ministère Tout ce que je fais C'est d'être enceinte De ses instructions Et alors je suis divinement escorté Tu ne peux pas me toucher Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau Que tu es intouchable C'est parce que tu es accompagné par lui Que tu es intouchable Il m'a dit un jour Tu sais Quand un ministre est en mission Il y a une différence Même dans le service de protocole Le service d'escorte pardon Le service de protection Il y a une différence de protection Pour un ministre Quand il fait ses affaires personnelles Et quand il est en mission Quand un ministre est en mission Il y a des gyrophares Il y a un camion qui ouvre la voie Il y a des moutards qui l'accompagnent Quand il va chez la femme étrangère Il n'y a personne qui l'accompagne L'escorte divine T'est garanti Quand tu as entendu Et tu as agi sur la parole En fait ce que j'essaie de te dire De te challenger C'est d'aller au-delà de la prière Parce que tout le monde prie Mais peu de gens le rendent compte Le but de la prière Ce n'est pas de prier Le but de la prière C'est de l'entendre Je répète Le but de la prière C'est de te fortifier C'est vrai ça fortifie Mais avec la force Le but de la prière C'est de te manier à la dimension Où tu arrives à entendre Parce que Dieu parle Il parle tous les jours T'entends d'une manière T'entends d'une autre Dieu parle Il y a des choses Qui veut révéler Il y a des choses Qu'on n'a jamais vu Qui veut te faire connaître Il y a des choses Qui n'ont pas encore été enfantées Des choses que l'œil N'a pas encore vu Ça n'existe pas L'oreille n'a pas encore entendu Des sons qui n'existent pas Qui ne sont pas montés Dans le cœur de l'homme Personne n'a encore créé ça Sur la terre Dieu les a préparés d'avance Pour ceux qui aiment Dieu Dieu les a révélés par l'esprit Est-ce que tu arrives à les capter? Va plus loin que la prière Je te partage les secrets Deviens un homme de la présence Tu ne sais pas chanter Ce n'est pas grave Demonne-lui la grâce de l'aimer Je ne sais pas chanter Je ne sais pas jouer au piano Moi j'ai tout appris J'ai tout reçu par grâce Parce que je voulais juste Dieu Bon il y a beaucoup de choses Que je pourrais dire dessus C'est vrai La fidélité J'ai appris à jouer au piano Parce que mon pasteur soupirait Toute l'église priait Pour avoir un pianiste On avait un pianiste impudique Il arrivait en retard Et le pasteur savait Qu'il était dans l'adultère C'était le seul pianiste qu'on avait Alors un jour le pasteur Il s'est résilé Il s'est résolu plutôt A le virer Et du coup on est resté sans pianiste Tu connais les chrétiens hypocrites là Seigneur envoie-nous un musicien L'intercession Envoie-nous un musicien Un jour Et puis je dis Mais ça ne vous saoule pas De prier des prières Pourquoi vous ne comprenez pas Que quelqu'un ici Peut devenir la réponse à ce besoin Toujours en train de prier Pour que Dieu envoie Et toi tu fais quoi Alors j'ai décidé Puisque personne apparemment Nous sommes Et du coup on jouait le tam-tam Et le pasteur était frustré Il était frustré Il était frustré On jouait du tam-tam Alors j'ai dit Je vais apprendre le piano Donnez-moi un piano Je vais prendre des cours Je vais essayer de me débrouiller Et puis quand tu commences à te débrouiller Les gens Ah tu commences des erreurs Comédiens Toujours des gens pour te commenter Mais tu fais mal Et c'est comme ça que Dieu J'ai appris à jouer J'ai appris un prof J'ai appris à jouer En six mois Je maîtrisais le piano Et comme je Je faisais pas ça Pour que je fasse une émission Sur les réseaux sociaux Parce qu'aujourd'hui Ça fait cosy Ça fait chic Tu vois Si tu te mets avec un piano Les gens aiment ça Mon ami Je ne dis pas de ne pas le faire Sur les réseaux sociaux Tout dépend toujours De quelle est la motivation Avec laquelle tu le fais Quelle est la pensée Qui t'accompagne Pendant que tu fais ça Il y a une génération Qui est en danger Elle n'a pas appris A connaître Dieu Elle ne connait pas Les anciens sentiers On l'avertit On l'interpelle On lui dit Arrête de courir à gauche Le surnaturel N'est pas toujours spectaculaire Il y a une génération Qui a la démange Des spectaculaires Moi j'aime bien Quand En une fois Tout le monde tombe En même temps Oh c'est spectaculaire Le surnaturel N'est pas Souvent Spectaculaire Ok Je suis ok Que les gens tombent Chez moi aussi Les gens sont tombés La seule différence C'est que Ça ne me satisfait plus Ce qui me satisfait Ce sont les résultats Ce sont les résultats Donc du coup Je ne me laisse plus séduire Comme le pasteur Je me suis laissé séduire Mon frère Ma soeur Apprends Apprends La cité La cité La cité C'est une conversation On a tout donné On a tout donné Quand tu donnes Tu vas te redonner On a tout donné Quand on aime un peuple On fait tout Pour qu'il soit Confortable Quand on aime un peuple On fait tout Pour que les gens Soient chez eux Ils soient contents D'être là Et donc tout ce qu'on fait Il faut penser aux gens Moi je ne comprends pas Ces pays d'Afrique Où les gens On a des hôpitaux pourris Et eux ils ont l'argent Dès qu'ils sont malades Ils envoient leurs enfants A l'étranger Pour se faire soigner Mais les gens viennent mourir A l'hôpital C'est la cruauté Il y a un prix à payer Pour entendre Dieu Mais les gens Qui parviennent à l'entendre Oh je t'assure Il y a un prix C'est pas un machin Un chewing-gum Non Mais tu dois apprendre A lui demander La grâce de l'aimer A rester là A chanter Devant ton assemblée Sois comme un enfant Qu'on ne connaisse pas Que le prédicateur Mais qu'on connaisse L'adorateur Ça n'a pas dit Que tu sais chanter Non Chacun a ses capacités Même si je crois Que tout le monde Peu reçoit la capacité De chanter Parce que Dieu aime le chant Dieu aime l'adoration Il habite l'adoration La louange de son peuple Donc je crois que vraiment Si tu désires Aimer Dieu Il va te donner La grâce De chanter Parce qu'il y a une puissance Dans le chant Il y a une puissance Dans la mélodie La clé de la réussite Entends Paye le prix Sauf que pour l'entendre Tu n'entends pas Dieu Parce que tu as prié Tu entends Dieu Parce que Tes oreilles Sont ouvertes Pour l'entendre Tu entends Dieu Parce que Ton cœur Est pur Pour l'entendre Parce que pour entendre Dieu Avant de l'entendre Il faut nettoyer Parce qu'en vérité Dieu parle tout le temps Il parle Donc quand tu ne l'entends pas Ce n'est pas qu'il ne parle pas C'est toi que tu ne l'entends pas Et quand tu ne l'entends pas C'est parce qu'il y a beaucoup de filtres Il y a beaucoup de filtres Dans sa voix Et ton oreille spirituelle Il y a beaucoup de choses Qui t'empêchent Qui t'empêchent d'entendre Et tu dois te dépouiller De ces choses là Et tu dois être sincère Tu dois être humble Les autres points Je répondrai à travers les questions Mais les amis Nous avons Nous qui sommes là L'immense responsabilité Nous-mêmes D'être des ouvriers Mais aussi D'être désassoiffés De Dieu Qui ont appris A entendre Dieu Bon Déjà les pasteurs C'est compliqué Mais comment vas-tu Comment vas-tu donner aux autres Que toi-même Tu n'arrives pas Comment on peut prêcher Mais comment vas-tu Apprendre aux gens Si toi-même Tu ne sais pas aller à la montagne Monter sur la montagne Là on rencontre Dieu Dans le lieu secret On ferme la porte Et puis on est capable De se livrer à lui Je veux que tu comprennes Que Dieu parle Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Il a dit Est-ce que tu l'entends Il t'a dit quoi Par rapport au ministère Il t'a dit quoi S'il t'a dit On doit avoir des fruits Si on ne voit pas des fruits C'est pas lui Si ça vient de lui Ça va pousser Ça va grandir Si ça n'a pas de lui Un an, deux ans, trois ans Quatre ans, cinq ans Six ans, sept ans Toujours pas de fruits Sept ans Toujours sept personnes Non je rigole J'ai des Enclîne la tête avec moi. Père, nous sommes en train de parler des fondations. La fondation de ton cœur, d'un cœur de constructeur. La fondation est la fondation de la communion. Pas juste de la prière, mais de la prière qui emmène à l'intimité. C'est dans l'intimité que tu te fais entendre. Chacun d'entre nous ici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que nos oreilles spirituelles soient exercées à l'art de t'entendre. Avant de t'entendre, il faut apprendre à t'attendre. La plupart d'entre nous ici, nous avons la volonté. Mais le défi, c'est que beaucoup d'entre nous, on a attendu le ministère pour vouloir apprendre à t'entendre. On n'a pas appris ça très tôt. Alors que tu voulais faire entendre ta voix, déjà dans le mariage. Dans le travail, dans les relations, dans la vie de prière. Ce n'est pas une fois devenu pasteur que je dois apprendre à t'entendre. Je dois l'apprendre très tôt. Dès ma conversion. Il y en a parmi nous, on a raté ça. Il y en a d'autres, on a connu ça. Mais la fréquence a été brouillée. Brouillée par les voix, les forteresses. Brouillée par les offenses, les trahisons, les déceptions, les amertumes, les carnalités. Qui nous empêchent d'entendre ta voix. Et beaucoup d'entre nous ont fait les choses avec beaucoup de tâtonnements. Avec des approximations. Nous avons pris ta révélation. Nous avons pris nos suppositions pour ta révélation. Il y en a parmi nous aussi, comme Saül, comme tu n'as pas parlé. Alors on a décidé d'agir et d'aller. Alors on est allé, on s'est implanté dans des villes, dans des cités, dans des quartiers. Mais on n'a pas fait sur ta parole. Alors on est confronté à des combats et on te demande d'agir. Mais le problème c'est que ce n'est pas toi qui nous as dit d'aller là. Nous te demandons pardon. Là où nous nous sommes engagés sans toi. Là où nous sommes allés sans toi. Retire-nous. Pardonne-nous et retire-nous. Là où nous nous sommes liés. Attachés sans toi. Nous nous sommes attachés à des personnes. À des connexions. Des choses que toi tu ne voulais pas. Ce n'est pas toi. Il y en a même parmi nous, on s'est attachés à des lottes. On a pris des gens avec nous qui sont des lottes, des voiles qui nous ont voilés. Et qui nous ont empêchés de t'entendre. Parce que tant que lottes et avec Abraham, Abraham ne l'entend plus. Il y en a parmi nous, ce sont des lottes qu'on a tolérés. Qui n'auraient pas dû être dans le voyage. Mais on les a fait rentrer dans le voyage. Et quand on les a fait rentrer, la voix de l'Esprit s'est tue. Père, je demande, expose les lottes. Et accorde-nous la grâce de nous séparer des lottes qui nous empêchent de t'entendre. Nous te supplions. Certains ont bien commencé. Mais des mauvaises personnes sont rentrées dans le malheur. Nous avons pris beaucoup de nos suppositions pour ta révélation. Nous te demandons pardon. Et nous avons dit beaucoup. Dieu a dit. Là où tu n'avais rien dit. C'était nous. Nos ambitions. La révélation de notre chair. La révélation de nos propres âmes. De nos désirs personnels. Que nous avons pris pour ta volonté. Alors nous sommes allés. Ça n'a pas marché. Et nous avons disgracié ton nom devant l'Assemblée. Alors du coup l'Assemblée pense que Dieu n'agit pas. Pense que Dieu n'est pas capable. Pense que Dieu n'est pas fidèle. On l'a même donné aux gens des prophéties en disant. Dieu va faire ci. Dieu va faire ça. Et c'était tout le contraire. Alors la personne à qui on a donné la prophétie s'est abattue. Et nous nous sommes dans la confusion. Et on a mis l'Église dans la confusion. Parce que nous n'avons pas su discerner ta voix. Ça a fait semblant. We pretended. Et compassion de nous. Nous sommes des misérables. Nous tous. Nous allons procéder par tâtonnement. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que tu parles. Alors nous avons donné aux gens l'impression que notre Dieu est un Dieu limité. Et que tu n'es pas tout puissant. Parce que nous avons dit que Dieu va faire. Mais ça ne s'est pas fait. Et nous avons disgracié ton nom. Nous avons utilisé ton nom en vain. Pardonne-nous nos fausses assurances. Appuyé sur, non la révélation mais l'arrogance. Le désir de paraître. Et compassion de nous. L'appel est là. Il vient de toi. Mais la voix n'est pas là. Alors on tâtonne et on voyage et on va à gauche et on va à droite. Ah ! Et compassion de nous. Et nous n'avons pas tiré de sagesse des conseils des pères, des anciens. Qu'ils nous ont pourtant instruits. A chercher Dieu. Pas les hommes de Dieu, mais Dieu. Alors on a cherché des hommes de Dieu. Même pas pour semer dans leur vie. Mais pour qu'ils fassent une prière. On était les demandeurs de la prière. Au lieu de te demander, toi, premièrement d'abord. Pardonne nos faux raisonnements. Pardonne nos préjugés. Pardonne nos manques de discernement. Pardonne notre propre confusion. Pardonne notre propre errance. Pardonne nos propres tournées en rond. Pardonne pour nos petits fruits. Pardonne pour tout ce que nous avons reproduit, copié, sans personnaliser. Parce que la personnalisation dépendait de la capacité à t'entendre. Seigneur, comment est-ce que je l'applique dans mon cas ? On ne t'a pas écouté. On a fait un fichier copié, contrôle copié, contrôle collé. Alors que tu voulais introduire la dimension de la révélation personnelle. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, la vérité, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à t'entendre. Et ce n'est pas parce que tu ne parles pas. C'est parce que c'est nous. Nos cœurs se sont endurcis. Endurcis par la déception, le désir de plaire, le stress, la pression. Le désir de performer, nos cœurs ont été séduits. Nous te demandons pardon pour nos misères. Nous te demandons pardon pour nos faux semblants. Que de temps perdu a bricolé, a erré, a tâtonné. Nous te demandons pardon et compassion. Nous avons dit cette année, Dieu va faire. Dieu a dit. On a fait des offrandes, disons Dieu a dit. Et le résultat des offrandes, on l'a pris, pas pour le but pour lequel on avait dit Dieu a dit, mais on l'a orienté vers autre chose. Nous avons pratiqué des détournements. Même quand ce n'est pas rentré dans notre poche personnelle, dès lors qu'on a pris une offrande, qu'on a dit, c'est pour tel objectif, et on a changé de trajectoire, l'argent a connu un détournement. Un détournement n'est pas toujours à des fins personnelles. Un détournement, c'est quelque chose qui a été affecté à un but qui a été changé. Sans avertissement. Et nous avons cassé l'intégrité. Nous avons trahi la confiance. Nous avons été des conducteurs. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à t'entendre. Alors nous avons donné beaucoup d'excuses. Beaucoup de tâtonnements. Alors que tu as un endroit que tu as préparé pour nous. Tu as une géographie que tu as préparée. Alors que tu as une provision, là où il y a la vision. Et nous avons réussi à nous séduire. En pensant que notre problème, c'est l'argent. Alors que toi, tu as dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Notre problème en vérité n'est pas l'argent. Convainc-nous de cette vérité. Notre problème est la capacité à entendre. L'argent, monsieur Pierre, se trouve à la distance d'une instruction. Jette le filet, là. Mais comme on ne t'a pas entendu. Alors on a tâtonné. Alors on a improvisé. On a fait sortir nous-mêmes des passages bibliques. On a dit, celui-là, il m'a l'air bien. C'était notre idée. Et quand on l'a exécuté, ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas ton réma. S'il te plaît. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous te demandons pardon pour l'église. Pour nos églises. Pour nous les pasteurs. Nous les bergers. Nous les piliers. Nous aimons impressionner les autres. Comme si nous te connaissions. Alors que nous-mêmes ne te connaissons même pas. Mais nous faisons comme si nous te connaissons. Et nous pensons que le titre que nous portons. Signifie que nous te connaissons. Alors que nous n'avons même pas. De rencontre avec toi. Et compassion de nous. Te suppléons. Pardonne nos fautes. Pardonne nos égards. Nos cafouillages sont trop nombreux. Et nous n'avons aucune excuse. Alors nous venons devant le trône de grâce. Juste implorer ta miséricorde. Tes compassions. En te demandant de ne pas nous traiter selon nos fautes. Selon nos iniquités et nos manquements. Mais de nous traiter selon ta miséricorde. Selon ton immense bonté. Délivre-nous de la misère dans laquelle nous sommes nous-mêmes plongés. Délivre-nous de la boue dans laquelle nous sommes nous-mêmes vautrés. Délivre-nous de l'embarras dans laquelle nous sommes nous-mêmes placés. Délivre-nous des galères dans lesquelles nous sommes nous-mêmes impliqués. Parce que nous n'avons pas entendu le GPS divin. Quand tu parlais, nous n'entendions pas. Parmi nous, il y en a qui ont des dettes. Des engagements. Des galères. Des harcèlements. Des tourments. Des pressions. Des oppressions. Parce que nous sommes allés sans ta voix. Nous sommes allés sans toi. Et quand nous sommes allés sans toi, le diable s'est déchaîné sur nous. Et nous accusons le diable. Pensons que le problème, c'est le diable. Alors que le problème n'était pas Satan. Le problème, c'était nous. Et notre capacité à t'entendre. C'est parce que nous sommes allés sans toi. Que l'ennemi a réussi à presser, à démolir, à détruire, à voler. A égorger. Si nous étions allés avec toi, nous aurions été divinement escortés. Dans la gloire de Dieu. Alors, nous te demandons pardon. C'est une prière pour tout le corps de Christ. Nous avons disgracié ton nom. Et à cause de nos cafouillages, le monde païen nous banalise, nous méprise. Parce que nous n'inspirons pas le respect. Pardon pour nos promesses non tenues. On a dit que tu allais faire. On a dit que tu allais agir. Et puis on n'a pas vu ton action. On n'a pas vu tes accomplissements. Et nous avons embarrassé les gens, les âmes, sur notre responsabilité. Nous les avons embarrassé parce qu'elles sont confuses. Mais le pasteur avait dit ça, ça ne s'est pas fait. Il l'avait dit, mais on ne sait plus. Et le pasteur, lui aussi, n'a plus rien dit par peur de se planter. Et c'est ton nom qui a été exposé dans tout ça. Et c'est la confiance en ton nom qui a pris un coup. Alors du coup, les âmes prient, mais il n'y a plus la foi. Parce qu'on n'a pas vu les preuves, les actes de Dieu. Les fois précédentes. Alors, quel que soit là où nous sommes, pardonne-nous de nous humilier devant toi. Ramène-nous. Récupère-nous. Fais-nous sortir de ces liens d'iniquité, de ces alliances, de ces choses compliquées dans lesquelles nous, nous sommes nous-mêmes vautrés. Dans ta miséricorde, sors-nous par la force. À bras fort et à main étendue, sors-nous de là. Ramène-nous à ton cœur. Rien ne capable de t'entendre de nouveau. À ceux qui avaient cette grâce à leur début et qui l'ont perdue. Ramène-nous au premier amour. Ramène-nous à cette communion perdue. Et à ceux d'entre nous qui n'avons jamais eu cette grâce, de cette communion avec le Saint-Esprit. Fais-nous grâce de connaître la communion du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît. Tu as ici un peuple que tu as appelé, mais il n'arrive pas à t'entendre. Son oreille ne sait pas t'entendre. Il fait beaucoup de tâtonoies, ça ne marche pas. Oh, s'il te plaît. Paraclée. Ramène-nous. Oh, s'il te plaît. Fais de nous déjà des modèles. Des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes capables d'entendre Dieu. Mais avant de t'entendre, des hommes et des femmes capables d'aimer Dieu. qui transpirent l'amour de Dieu. Pas qui transpirent la puissance, d'abord l'amour. Qui transpirent le cœur de Dieu. Qui transpirent le caractère de Dieu. Qui transpirent l'autorité de Christ. Tel tu es, qu'ainsi nous soyons vus. connus et manifestés. Je place une demande devant le trône de grâce en vertu de l'autorité que tu m'as donné. Pour demander que nos fautes à tous et à toutes soient effacées. Lavées dans le sang de Jésus. Et que le Dieu de miséricorde nous délivre de nos propres folies. de nos propres séduits. De nos propres séductions. pour nous ramener à toi. et monde de nos propres séduits. Et monde de nous pendant ces deux jours. Taille-nous. Afin qu'en sortant d'ici, nous allions. Et que nous portions plus de fruits. Afin que le Père soit glorifié à travers le Fils. Merci d'avoir pitié. Merci d'avoir compassion. Merci pour ce que tu vas enfanter. Faire sortir d'ici. de nos vies, de nos cœurs. De nos églises et ministères. À la louange et à la gloire de tout. Seigneur, nous voulons te recommander la suite. Nous demandons une journée conduite par l'Esprit. Nous demandons des programmes, des conversations, des échanges conduits par l'Esprit. des interactions conduits par l'Esprit. Fais ce que tu dois faire pendant ces deux jours. Et fais sortir d'ici une armée. Dans le cœur et tout entier à toi. Tu n'as pas fini encore avec nous. Télécharge ce que tu dois télécharger. S'il te plaît. Accordons la grâce de tes modèles nous-mêmes. Tes modèles d'exposition. de la communion avec le Saint-Esprit. D'hommes et de femmes de la présence de Dieu. Qui habitent de ta présence. Qui sont connectés à ta fréquence. Capables d'entendre en tout temps ce que l'Esprit dit. Et de marcher dans la direction de l'Esprit. Et ils ne peuvent pas échouer parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. À toi Père sois la louange, la gloire et l'honneur de maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus le Christ nous t'avons ainsi prié à ma Père avec action de grâce. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Lève bien la main, je vais savoir si tu as parlé. Je suis en train de vous partager Ce que j'ai appris Et qui Nous a fait gagner du temps Et Dieu est le Dieu Qui nous fait racheter le temps Je crois que tu vas racheter le temps Vous savez L'esprit de Dieu m'a parlé Alors quand je dis il m'a parlé Tu comprends que je sais de quoi je parle Il m'a dit Au start où je suis parvenu De toutes les manières Il y a des générations De la trentaine 25, 30, 35, 40 ans Qui ont pris le départ du ministère Mais je parle surtout des 30 Parce qu'il a mis dans mon fardeau les gens de 30 ans Et il m'a dit Tu ne peux plus Tu ne dois même pas Et je parle au pasteur Qui a plus de 50 ans Je parle au pasteur Qui a plus de 50 ans Tu ne peux même pas perdre autant de temps A essayer de les voir comme étant Des compétiteurs Attention ils vont prendre mes âmes Tu perds ton temps Parce que la vérité C'est qu'ils ont pris la course Et que Dieu attend de nous A un certain âge Qu'on leur tende la main Afin que Satan ne les achève pas Qu'on les prenne par la main Afin qu'on leur fait gagner du temps Donc Il n'y a pas de compétition entre nous Il n'y a pas de compétition Si on ne te tend pas la main Tu vas recommencer à zéro Des choses sur lesquelles Alors que tu aurais pu partir sur les épaules des pères Et gagner du temps Courir plus vite Mais je te demande s'il te plaît une chose Les oeuvres parlent Je te supplie d'écouter ce que l'Esprit te dit ce matin Ce matin et cet après-midi On est dans les fondations Il y a beaucoup d'autres choses Qui permettent de faire grandir l'église Mais quand il n'y a pas ça Tu passeras ta vie à imiter tout ce que les gens font Parce que tu n'auras pas appris toi-même à aller sur la parole Alors que la grâce d'entendre Dieu Soit relâchée sur toi au nom de Jésus Dieu a pardonné nos fautes Dieu a pardonné nos manquements si nombreux Je crois qu'il va nous faire sortir d'ici avec un nouveau départ Si nous sommes humbles Si nous sommes humbles Nous allons racheter le temps Et je crois qu'il va restaurer les années perdues Les opportunités perdues Les grâces perdues Les années volées Il va nous les restaurer Aujourd'hui et demain Au nom de Jésus Acclamons Jésus encore Alors la question qu'on est en train de se poser C'est est-ce qu'on prend des questions Ou on fait un break Christian tu dis quoi ? Vous dites quoi ? Le répit d'Abidjan Non pas d'Abidjan Le répit international Eux Il est le répit de Paris Bénissez encore Dieu Ils sont venus d'Abidjan spécialement Bénissez encore Dieu pour eux Bénissez Dieu pour eux Bénissons Dieu pour eux Bénissons Dieu pour eux Ok On va prendre une question pendant une demi-heure Et puis après on va faire la pause Et puis on va revenir Ça vous va ? Voilà Je viens de faire les deux sessions Et le reste on va aller en forme de questions réponses Et comme je n'ai pas réponse à tout tout seul Je pense que nous sommes environnés Du grand délai de témoins Et que l'apport des différentes expériences Échanges, interactions Va nous rendre plus riches en sortant d'ici Amen Alors Seigneur Nous te remercions maintenant Pour cette séquence de questions Saint-Esprit Nous comptons sur toi Et nous te remercions d'avance Pour ta sagesse Et ton intelligence Au nom de Jésus Amen 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 Oui on peut acclamer Jésus On peut acclamer Jésus Alors on a des micros On a quand même des micros dans la salle Il y en a trois Il y en a trois Ok Donc on a des micros dans la salle Donc on est entre nous Pasteur, berger, d'église On peut poser toutes les questions Et puis notre cerveau collectif Ensemble va répondre Aux questions On y va les amis Donc c'est toujours compliqué La première question Comme d'habitude Et dès que la première question C'est Après maintenant tout le monde pose des questions Et puis après on n'a plus le temps Pour prendre des questions C'est toujours la même chose Alors quand quelqu'un pose la question Il se présente Son nom Et puis il nous dit d'où il vient Éventuellement Et puis après il pose la question Bonjour à tous Je suis le pasteur Arnaud Je viens de l'Assemblée chrétienne La bergerie de Bréby à Pierrefit En Ile-de-France Donc je voulais poser une question à l'apôtre Ce matin J'ai entendu que ICC avait commencé en 2002 Et je voulais savoir La chronologie Au moment où vous avez commencé Et quand est-ce que vous avez commencé A voir les fruits de la croissance Et surtout En ce laps de temps Quelles sont les situations Que vous avez vécues Merci Excuse-moi Tu peux me poser la question Je voulais savoir Quand vous avez commencé L'église En 2002 Et au moment où vous avez commencé A voir les fruits de la croissance Il s'est passé combien de temps ? Ok D'autres questions ? On prend les autres Oui Je suis Christian Ducam Je viens de Sarbo C'est une petite ville Entre Nancy Les amis Il faut noter les questions Entre Nancy et Strasbourg De l'église de la foi victorieuse Ma question Vous avez dit Lors de vos interventions Que Parlant de la vision De la cité royale Vous avez reçu Lors d'une rencontre Lors d'une discussion Avec le Saint-Esprit Le fruit d'une discussion Effectivement Moi ma question Porte sur le fait Après Après avoir reçu Cette révélation là On sait que Quand on vient partager Avec ses collaborateurs Il y a souvent Il y a souvent De l'opposition Il y a souvent Voilà Est-ce qu'on est sûr Est-ce qu'on n'est pas sûr Est-ce que le fait Que le berger lui seul Soit sûr de la révélation Et que Le collège Qui est autour de lui Ne soit pas sûr Est-ce qu'il faut attendre Que tout le monde Soit d'accord Par rapport à cette vision Pour pouvoir avancer Et construire Une oeuvre Comme la cité royale Voilà Ah Ça vraiment Ok Je vais laisser les autres Pasteurs Discer répondre à ça Parce que là Je ne sais pas quoi répondre Quelle autre question Oui Qui a le micro J'ai le micro Où ça Ici par là Oui Alors je suis Alphonse de Méo Et donc Je représente À Paris Île-de-France La mission évangélique Grâce abondante Qui est basée En Côte d'Ivoire Avec le prophète Abel Aki Voilà Donc moi Ma question Est la suivante Là tout ce que J'ai appris aujourd'hui J'ai l'impression Que ça bouleverse tout Mais Alléluia C'est de bonne guerre Alors quand on me dit Que Entendre La voix Du Saint-Esprit de Dieu Il y a un prix À payer C'est tout simple C'est quoi ce prix Qu'on doit payer Parce que là Vraiment Je ne comprends pas trop Voilà Pour entendre la voix Il y a un prix à payer Et ça C'est revenu Plusieurs fois Cet après-midi Et je dis Que c'est assez sérieux Donc c'est quoi le prix À payer C'était ça ma question Merci Qui se pose la même question Ok je vais arrêter là Pour les questions d'abord On va avancer ça Qui se pose la même question Ok Qui veut répondre à la question Ah non moi je ne suis pas le seul Non répondez Qui veut répondre à la question Nous puissons de l'abidjan Qui veut répondre à la question Oui Je veux répondre A la régie On m'a fait remarquer Que ça aurait été bien Que les caméras Montrent un peu Les Je vais envoyer à Christelle Christelle L'équipe de Christelle Lisez vos Je ne vous prête ça Qui veut répondre à la question Vas-y pasteur Micro à droite La question c'est Déjà je suis Roland Maï D'Abidjan L'église de la caravane pour Christ Je suis le secrétaire général du répit Le premier fils du pasteur Oh vas-honneur Je sens qu'il y a la compétition Entre eux là J'aime toujours préciser cela La question c'est Quel est le prix à payer Le sacrifice pour entendre la voix de Dieu Je crois que la Bible nous enseignait pleinement dessus Il faut déjà mourir à soi Parce que la chair a des difficultés pour entendre la voix de Dieu Il faut déjà mourir à soi Et rechercher Déjà dans votre intervention Vous avez déjà donné la réponse Il faut aller dans le lieu secret Aller dans le lieu secret Se fermer Tout oublier Pour chercher Dieu C'est lorsqu'on le cherche qu'on le trouve Et lorsqu'on le trouve on entend savoir Voici la réponse Amen Amen Qui veut rajouter à ça ? Oui Donc il n'y a qu'à droite là-bas qui sont inspirés Le reste vous cherchez l'inspiration C'est quoi ? La voix de Dieu La droite de Dieu Oui vas-y Je suis le pasteur Abel Aké Et ce que je voulais dire pour Renchéri Ce que l'homme de Dieu a dit C'est que nous sommes dans un monde qui nous oppresse Avec beaucoup de besoins Et souvent en tant que pasteur On pense que le plus urgent C'est de répondre aux besoins des gens Alors tout de suite là on met Rencontrer Dieu Pas en priorité Et c'est ce défi là Qui est vraiment le prix à payer C'est de se dire que Le plus important C'est d'écouter Dieu Plutôt que de chercher à résoudre Le problème des hommes Et quand on arrive vraiment à A mettre la voix de Dieu en priorité Et à mettre en stand-by Les réalités Et les pressions que les gens nous donnent A pouvoir mettre le besoin des hommes En seconde position C'est vraiment un grand prix à payer Parce que ça nous isole Ça nous fait croire qu'on est en retard On est hors du monde Et ça c'est vraiment un défi Pour beaucoup d'entre nous En tant que pasteur Donc c'est un peu ce que je voulais dire pour ajouter Amen pasteur Merci beaucoup Amen Alors pasteur La question est vraiment importante Je pense que les réponses qu'ils ont données Ce sont les bonnes réponses On entend plusieurs voix La chair a des révélations Notre pauvre âme A des révélations Il y a aussi la voix du monde Je suis combattu par la voix de la chair Ma chair Mes cinq sens Mon âme Le monde L'opinion des gens La pression des gens Et pour entendre Dieu Comme ils ont dit Il faut vraiment C'est pour ça qu'il dit Entre dans ta chair Mais ferme ta porte Fermer la porte Ça veut dire se fermer Fermer l'oreille à tous les sons Qui essaient de te presser à l'intérieur Et être capable Mais sauf que Alors Le défi qu'on a Le défi que nous avons C'est que Tout le monde veut servir Dieu Mais pour entendre Dieu Pour pas seulement vouloir l'entendre En vérité Il faut déjà Le désirer lui en fait Le défi qu'on a C'est aimer Dieu Le défi Même des pasteurs nous C'est aimer d'abord Parce que quand on aime On est content de passer du temps avec quelqu'un Et c'est dans le temps qu'on passe Qu'on finit par l'entendre Mais nous On veut venir Parce qu'on a des questions On veut venir directement poser des questions Pour avoir des réponses Mais en fait ça se passe pas comme ça Tu viens d'abord Pour l'intimité Pour la communion Pour la romance avec l'esprit Pour l'aimer lui Pas parce que tu as un ministère à faire Mais parce que tu veux le rencontrer lui Tu veux l'aimer lui Et à un moment donné Parce que tu veux focaliser sur lui Et que c'est lui que tu contemples Le Christ dans sa gloire À un moment donné maintenant Il va te parler Ça peut être pendant la prière Ça peut être bien après la prière Ça peut être un autre jour Mais ce qui est sûr C'est que dans la romance L'intimité Il finit toujours par parler Mais il faut apprendre Il faut apprendre à le désirer Et quand on le désire Quand on désire quelqu'un Passer du temps avec lui N'est plus un boulet Ce n'est plus une contrainte Il y a beaucoup d'entre nous ici Pour prier Prier c'est un fardeau Prier c'est un combat Ce n'est pas une passion Juste rester dans la présence À genoux Et prendre le temps Juste de chanter Et de répandre son cœur Il y en a beaucoup Qui ne savent pas faire ça Tu ne peux pas entendre C'est compliqué d'entendre Tu vas rater le fondement Le fondement Ce n'est pas d'abord entendre C'est d'abord attendre Mais on l'attend Parce qu'on l'aime Et quand on ne l'aime pas Ce n'est pas grave Mais demande lui d'abord La grâce de l'aimer Ne lui demande pas la grâce De connaître le ministère La vision Qu'elle aime au destin Laisse ça Demande à Dieu La grâce de l'aimer Ça c'est la sagesse Il y a des gens Ils veulent prier Oui c'est comme la destinée C'est comme on l'appelle Non 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 Ça ne commence pas par la peine Ça commence d'abord par la romance Parce que sans la romance Sans la communication Le GPS La peine ne sert à rien Tu auras commencé Mais après tu ne sais pas où aller Tu as quitté chez toi Mais tu ne sais pas où aller Et du coup tu passes ton toit T'as donné Mais on ne va pas entendre Dieu Tant qu'on n'a pas appris à l'aimer Et c'est la raison Pour laquelle c'est dur Pour nous D'apprendre à entendre Dieu Parce qu'on ne sait pas aimer Dieu Aimer Dieu consiste à garder Ses commandements Aimer Dieu consiste à serrer Sa parole dans son cœur Aimer Dieu va t'emmener A faire la guerre A tout ce qui t'empêche D'oublier à Dieu Le défi c'est aimer Et quand on n'aime pas Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit crier à lui Supplier tous les jours 80% De ma prière De mes temps de prière Je peux passer 4 heures Dans la présence 3 heures minimum Minimum Je peux passer 4 heures 5 heures Dans la présence de Dieu 75 à 80% De mon temps de prière Je ne fais que passer mon temps A crier à Dieu Pour tout de lui Juste lui Alors c'est vrai Je reconnais que c'est 90% Je peux prier en esprit En langue Mais parfois je comprends Ce que je suis en train de dire Et j'en ai certain Mon cœur ne fait que souffrir Que désirer Et plus tu fais ça Plus tu es insatisfait Plus tu fais ça Plus tu es insatisfait Et plus tu as encore envie De te donner tout en temps Tu sens qu'il est en train De te prendre De t'absorber Et de te posséder C'est tout Ce que tu demandes Quand tu atteins Cette dimension-là Entendre Ça devient Ça devient aisé Parfois c'est pendant la prière Tu rejoint des flots Après chacun Il y en a Ils ont des visions Moi c'est pas des visions Moi j'entends Il parle Et puis J'entends Et puis il parle Mais Dieu parle Mais je ne viens pas En vérité pour l'entendre Je viens pour rester Dans sa présence Et c'est en restant Dans sa présence Que je finis par l'entendre Parce que parfois Je lui pose des questions Je demande Seigneur Qu'est-ce que tu dis Quelles sont tes instructions Quelle est la trajectoire à suivre C'est comment C'est quand C'est où Avec qui Ah Seigneur Il faut prier avec la parole Je dis dans ta parole Que tel issue Semble mener à la vie Mais son issue C'est la voie de la mort Telle voie Parait mener à la vie Mais son issue C'est la voie de la mort Sinon je t'en supplie Ne me laisse pas prendre Une telle issue Je dis dans ta parole Que mon peuple est détruit Parce qu'il manque la connaissance Ne me laisse pas être détruit Par le manque de connaissance Alors que l'esprit de connaissance Habite en moi S'il te plaît Fais-moi connaître tes voies Je t'en supplie Et compassion de nous Délivre-nous de l'erreur Délivre-nous Mais prends le temps Exprime ton cœur Viens dans la présence de Dieu Prends ton temps Ne sois pas pressé En coup de vent Lève-toi la nuit Prends le temps Reste dans la présence Aime la présence Si tu ne l'aimes pas C'est pas grave Demande-lui la grâce T'aimais Change la nature De tes sujets de prière Arrête de demander des choses Demande-lui la grâce T'aimais Moi c'est ma prière tout le temps Je ne considère pas Que je l'aime C'est faux Tous les jours Je te dis bien Tous les jours Je demande à Dieu La grâce de l'aimer Et du coup Ça a l'air fluide Ça a l'air de transpirer En moi Mais c'est parce que Tous les jours C'est un sujet de prière Cet amour là C'est le carburant De ton homme intérieur Quand il n'est pas là Les choses deviennent forcées Ça devient boulet Ça devient lourd Or ça doit être un plaisir Alors demande-lui Alors demande-lui Seigneur Fais-moi grâce Je veux que ce soit un plaisir Pas un boulet Amen Merci pasteur pour la question On acclame Jésus pour la question Alors la question que tu as posée Pasteur tout à l'heure C'était Combien de temps ça a pris Pour voir les fruits Ah mais pasteur les fruits C'était visible tout de suite Mais Christian C'était visible tout de suite non ? Nous c'était tout de suite Mais moi je ne crois pas Qu'on doit galérer Quand on a entendu Dieu Je vais te dire J'ai entendu Dieu Quand j'ai commencé ICC En 2002 J'ai entendu Je peux te dire même Ce qu'il m'a dit C'est ça qui est beau Quand tu entends Quand tu entends Tu sais que tu vas réussir Je savais qu'on allait réussir Pas parce qu'on est intelligent Parce qu'on avait entendu Je savais Qui a posé la C'est qui elle Oui c'est tout Je savais qu'on allait vivre Parce que j'allais On obéissait En 2002 Dans 24-22 ans En arrière Avant de démarrer l'église Il m'a dit Fais une offrande Il m'a donné trois personnes Il y en avait un Il y en avait deux C'était les pasteurs Les pasteurs des églises Les plus prolifiques En Ile-de-France Je ne vais pas citer leur nom Il y avait deux pasteurs Dont un c'était les ADD Et l'autre il y a la Sainte-Dénie Je ne connaissais pas Je ne les connaissais pas Dieu m'a dit Fais leur une offrande Moi j'entends la voix Qui me dit Fais leur une offrande On voit leur courrier Pour leur dire Tout le respect que tu as pour eux Et fais leur une offrande Bon je peux le dire Le premier c'était Le pasteur Carisma Je ne connaissais pas Il avait déjà une grande église La voix m'a parlé Fais lui une offrande La même voix m'a dit Va voir Hashimolo A Londres Emmener la dîme des dîmes Je ne connaissais pas Je ne savais même pas Que c'était biblique Va honorer cet homme A Londres J'ai pris J'ai obéi Et alors j'ai envoyé un courrier Au pasteur Mathieu Parce que j'avoue Que j'avais été touché Par son église Touché par son ministère La voix m'a dit Va Amen Et une église Qui était multimillionnaire Tu comprends que Notre petite offrande De quelques milliers d'euros Ce n'était rien pour lui Alors j'ai envoyé un courrier Pour demander Je lui dis J'en avais reçu la voix L'instruction de venir donner Bref on nous a reçu Au rendez-vous Et avec mon frère On nous a dit On vous accorde 5 minutes Et puis quand il nous a regardé Avec le pasteur Yves C'est lui qui raconte Après qu'il a tressaillé Au-delà de lui Et puis il dit Et puis il dit Votre attitude m'a touché Il dit Vous êtes les premiers francophones Que je connais J'ai reçu beaucoup de francophones Personne que je connais N'a eu l'attitude que vous avez eue Et on était censé rester 5 minutes Et il nous a reçu pendant 2 heures Dans son bureau On n'est pas venu demander la prière On n'est pas venu demander l'onction On est juste venu honorer Vous n'avez pas dit Du nombre de gens Qui demandent des audiences Pour recevoir une prière pour eux Il y en a même Non mais je vous assure C'est terrible Quand tu n'entends pas Dieu C'est terrible Les erreurs que tu peux commettre Je reçois quelqu'un qui vient Oui Est-ce que vous pouvez m'aider Je voudrais que vous m'accorder du temps Que vous me conseillez Pour m'assister Je voudrais mon mentor Mon ministère Tout cela Je lui dis En gros frère Tu me demandes de te servir Il dit En bon Tu me demandes de te donner ton temps De faire ça De faire ça De faire ça pour toi Je lui demande pourquoi Il dit Parce que ça va m'aider Donc tu me demandes de te servir Tu ne m'as pas dit ça moi Moi je ne suis pas venu Pour que tu me sers Moi je suis venu pour servir Je vois ce genre de mentalité Tu n'iras pas loin Tu ne peux pas aller loin Tu peux jeûner Je vais prier Je vais prendre les vestes Et te taper sur toi Tu n'iras pas loin Ton caractère est corrompu C'est toi Qui vas venir Me demander Quels sont tes défis Comment puis-je servir Non Les gens viennent Ils me disent Est-ce que vous pouvez me servir Avec tout l'agenda Que j'ai déjà Tu veux que je rentre sur ma liste Tu n'as pas compris Le protocole d'accès Au coeur de quelqu'un Et tu vas échouer Parce que tu ne l'as pas compris Toi tu n'as pas entendu Dieu Et puis Dieu m'a dit De venir vous voir Je dis c'est pas Dieu Dieu t'a dit De venir me voir Mais pas le contenu Tu as raté le contenu You missed it You missed it En 2009 Je suis allé voir Max Monroe Je me suis retrouvé au Barmas J'avais eu une offrande Pour Pasteur Mathieu Parce qu'il était censé être Intervenant A la conférence De Dr Max Monroe J'avais entendu dire Que Dr Max Monroe Avait été dans les pays francophones Il avait été en Côte d'Ivoire Il n'avait pas aimé Il était venu en France Deux fois Il n'avait pas aimé Il est tout Qu'il nous faut Granted Tu connais les francophones Non On est très familier Très léger Très très familier On banalise les gens On banalise les grâces Les francophones Oh après tout Nous sommes tous Des serviteurs de Dieu Non C'est très francophone On est tous pasteurs Très francophone C'est pour ça Que tu vas échouer lamentablement Mais tu vas échouer lamentablement Ta mentalité Est une mentalité De familiarité On a tous l'onction On n'a pas tous le même grade Il y a l'onction et il y a le grade L'onction c'est la tenue militaire Le grade ce sont les galons On n'a pas tous les mêmes galons Parce qu'on n'a pas tous bu la même coupe On n'a pas souffert la même souffrance On n'a pas traversé les mêmes épreuves On n'a pas bu les mêmes coupes mon gars On n'est pas au même niveau Parce qu'on est tous L'onction Fait de toi un corps habillé Tu as une tenue de militaire Mais les militaires Il y a les galons Les galons C'est la souffrance Que tu as souffert Le prix que tu as enduré Ce n'est pas le même prix Quand tu vois des oeuvres Saches que derrière Certaines oeuvres Il y a une souffrance Qui a été Tu ne connais pas la souffrance Laisse ça Tu ne connais pas Cousse culotte Tu ne connais pas Tu ne connais pas Tu ne connais pas Tu arrives Tu vois l'extérieur Tu dis Ah ça c'est là Ça c'est le Il y a quelqu'un qui est arrivé ici Il me dit Ah ça c'est vraiment C'est vraiment la preuve Ça c'est vraiment La preuve de la Une grande foi Je dis frère Ce n'est pas une grande foi Tu ne connais pas C'est une grande souffrance Tu ne connais pas La coupe que j'ai butée Toi comédien Tu ne sais pas Ce que tu es en train de raconter Tu penses qu'on se lève Comme ça là J'ai la foi Frère Oui Il y a la vision Oui il y a la foi Joseph a eu la vision Joseph a eu la foi On a la vision Mais il ne connaissait pas L'itinéraire Il y a des gens Ils ont vu des coupes Qui doivent inspirer le respect Quand tu leur parles Tu leur parles avec respect A cause de la coupe Pas à cause du titre Mais de la coupe Ce n'est pas le titre On peut tous s'appeler Tout le monde peut s'appeler apôtre Ça ne veut rien dire ça Il y a des apôtres établis par les hommes Puis il y a des apôtres Et les apôtres établis par les pères spirituels Puis il y a des apôtres établis par Jésus Christ La différence tu la verras Comment ? On ne va pas aller là-bas Laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber Tout le monde Tu as deux églises Tu es apôtre Ok Plus la troisième cellule Apôtre Gloire à Dieu Continue comme ça C'est bon Ça fait la reconnaissance C'est bien Bon on était où ? Pardon je n'ai pas fâché les gens On est en famille ici On était où ? Oui Ah merci Il y en a qui sont connectés Ma fille tape là Toi là Tu es Tu es Comme on dit au pays Tu es valable Je savais qu'il n'avait pas apprécié Max Monro avait dit Il n'ira plus dans les pays francophones Vous le saviez ? Il avait dit il n'ira plus Il est venu ici deux fois Une première église Que je tairais Une deuxième église Que je tairais Et les gens pensent que Parce qu'il était très simple Mais il n'a pas aimé Tu sais parfois Quelqu'un peut te sourire Mais il n'aime pas ton attitude Mais il préfère ne pas te le dire Parce qu'il n'est pas sûr Que tu es prêt à supporter Ce qu'il va te dire comme remarque Donc il se tait Mais il n'aime pas Pourquoi ? Familiarité Maladie francophone Ouais on est tous pareil Salut Toi tu connais Familiarité Et moi j'avais appris ça Et vous savez que C'est pas une bénédiction Quand un général de Dieu Arrive dans un pays Il n'apprécie pas le pays C'est pas une bénédiction Il y a une porte qui n'a pas été ouverte sur le pays Il faut faire l'expiation Il faut lui demander pardon J'avais une offrande ce jour-là Une grosse offrande Le pasteur Mathieu Et j'ai Quelqu'un qui connaissait Maïs Pondreau Je lui dis Amène-moi chez le docteur Maïs Et puis je suis allé voir Il m'a introduit Et je lui dis Je viens de France Je suis pasteur en France Et je voulais juste Vous demander pardon Parce que vous êtes venu dans le monde francophone And we took you for granted On ne vous a pas respecté On ne vous a pas analysé On vous a pris comme acquis Je voulais C'est ce que j'ai dit Au nom de l'église francophone Dans la francophonie Je vous demande pardon Et je voulais juste Semer cette offrande Pour vraiment demander pardon Et puis il m'a dit Do you want me to pray for you? Tu veux que je prie pour toi? Je lui dis non Non, ça va aller Je ne suis pas venu pour la prière Je ne connais pas toi Quelqu'un côté de toi Il serait mis à genoux Il a réveillé la main La main, le pied gauche Le pied droit Il a réveillé comme Pierre Pas seulement ici Mais aussi, aussi Aussi dans le dos Aussi Ah Non, non Je voulais juste semer Je suis parti Je lui dis merci Et puis il a Il a demandé au pasteur Moïse C'est qui ça? Je lui dis wow Quel homme? C'est rare ça Et c'est l'année suivante Que lui a proposé de revenir en France Faire une conférence sur le leadership Qu'il est venu Et là Il dit qu'il avait Il soupçonnait pas Que dans la francophonie Il y avait des gens comme ça Mais on n'a pas cherché Une position des mains Une grâce Une connexion On a cherché À honorer Des gens qui ne s'étaient pas sentis honorés Ce sont des clés simples Mais c'est la voix Qui m'avait instruit de faire ça La voix parle Le Saint-Esprit parle Mais apparemment Il a arrêté de parler Parce que ce qu'il m'a dit de faire Il y a 20 ans J'ai pas beaucoup de pasteurs Qui ont fait ça avec moi 20 ans plus tard Donc Quelques-uns seulement Mais sinon Il y en a très peu qui le font Enfin je parle de Or ICC Ça veut dire que la voix La voix a dû arrêter de parler Pardon Question suivante Question suivante Oui oui Il y avait une personne à vous Ah Ah La question de l'accord Pasteur ta question Qui peut répondre à la question Christian tu veux répondre à la question Ou pasteur Je ne sais pas Il y a un pasteur Qui s'est inspiré De répondre à la question Bon En fait Pasteur Quand Dieu a parlé Tu as dit Qui a posé la question Tu as dit Il y a toujours des accords C'est faux Ça dépend Dans le cas que tu mentionnes S'il y a des accords S'il y a toujours Parable Débat Ça veut dire qu'il n'y a pas confiance Dans le poids de la voix Du pasteur principal Et s'il n'y a pas Oui parce que c'est ça Qui écrouge les désaccords Ça veut dire qu'on n'a pas confiance Dans ce qu'il a dit C'est pour ça qu'on commence A contester Et si on n'a pas confiance Dans ce que le pasteur principal A dit C'est pas toujours de la rébellion Mais ça veut dire Qu'il n'a pas établi À mon avis La crédibilité Qui fait en sorte Que quand il parle On le suit Parce que ça ne se demande pas Ça s'établit La confiance Se crée Elle ne s'exige pas Et ce qui justement Ce qui justement permet De construire cette confiance là C'est ta capacité prouvée À entendre la voix de Dieu Et à marcher Et quand tu as entendu Et tu as marché On voit les résultats On dit waouh Ça a marché Tu vois Mais Mais quand on dit aux gens Dieu a dit Bon en fait c'est un cours Sur le leadership C'est parce qu'on n'a pas le temps Il y a un cours Sur les Ah tiens d'ailleurs J'ai une formation Que ça intéresse Certains pasteurs Que je vais mettre en ligne Qui s'appelle Ça s'appelle L'école des piliers Donc je vais la lancer Prochainement Très bientôt Là il faudra me donner Les informations Que je puisse communiquer Au pasteur Et dans cette formation Piliers D'église Je parle des 5 Des 10 handicaps Du leader Qui font de lui Un frein Pour la croissance De l'église Ou du ministère Et puis après Ce module là Des 10 Je parle maintenant Des 5 Niveaux de leadership Et j'explique Les 5 niveaux de leadership C'est quoi Et j'explique Comment ton leadership Doit monter Mais Ce que tu me décris C'est le cas d'un pasteur Qui n'a pas établi La crédibilité C'est-à-dire qu'il est Pasteur Il conduit les gens Mais les gens Ne lui font pas confiance Parce que Tout ce qu'il a dit avant Ça ne s'est pas accompli Comme il l'avait dit Mais quand Tu as À chaque fois que Dieu a parlé Tu as dit Dieu a parlé Et on a vu les œuvres de Dieu Tu gagnes la confiance des gens Du coup quand tu viens dire Dieu a dit cette fois-ci Personne ne peut se lever Personne ne peut se lever Personne ne peut se lever Pour dire non c'est pas Dieu Parce que dans 100% des cas Il n'y a personne qui peut se lever A ICC pour dire Pasteur Ivan tu avais dit ça Ça ne s'est pas accompli Il n'y a personne Ça n'existe pas Tu peux faire le tout Personne Parce que C'est pour ça qu'il faut bien Prendre le temps D'être sûr que c'est Dieu Qui a parlé Et il faut aussi prouver Que c'est Dieu qui a parlé Et quand ça n'a pas marché Tu ne peux pas dire aux gens La prochaine fois Faites ce que je vous dis C'est comme ça Ah non Ok on peut faire Par obéissance Maintenant quand ça engage Les finances Tu vas voir que la personne A commencer à fuir Parce qu'ils n'ont pas confiance La confiance ne s'impose pas Ça se mérite Mais normalement Ça ne devrait pas être comme ça Normalement Quand Moïse descend Il dit au peuple Dieu a dit ça Moïse est crédible Les gens le suivent Pourquoi ? Parce que A chaque fois qu'il a dit Demain Les pharaons Les sauteurs arrivent Et le lendemain Les sauteurs viennent Après demain Il dit Demain ce sont les mouches Les mouches Donc les gens disent Mais quand Moïse parle Ça complique toujours Pourquoi veux-tu qu'on doute De ce qu'il dit ? Donc Il y a un problème Plus profond derrière Gloire à Dieu Ok Question On y va Bonsoir Ah il y a des violents ici Il était plus rapide Bonsoir apôtre Je suis Dorian Gaipio J'ai une question Pour les 20-30 ans Quelle église ? C'est Communauté évangélique Pour la gloire de Christ À Pointe-Noire Congo Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vis ici Ok Donc du coup Ma question c'est pour les 20-30 ans On a souvent parlé des jeunes Qui cherchent l'appel Mais pour ceux qui fuient l'appel J'ai entendu un peu Vous avez abordé ça Pour les jeunes qui fuient l'appel Comment arriver à accepter l'appel Pas comme par obligation Mais vraiment par amour Première question Et deuxième question Quand on veut se rapprocher des pères Et comment faire quand on nous rejette ? Comment faire quand on veut honorer des grâces Mais on nous rejette ? Comment faire ? Mon frère on nous rejette pourquoi ? C'est ça Enfin pas toi mais Non je parle pas que pour moi Non je sais Mais tu sais On ne rejette pas quelqu'un qui vient t'honorer On ne rejette pas quelqu'un qui vient t'honorer Je peux rajouter quelque chose Quand je dis rejette c'est On n'a pas l'accès Dans ce sens Je sais j'ai compris Mais on ne rejette pas quelqu'un On ne rejette pas les gens qui viennent t'honorer On ne rejette pas Christian tu as rejeté quelqu'un qui est venu t'honorer toi Yann Frédéric Vous avez rejette quelqu'un qui est venu vous honorer ? Personne ? Philippe On ne rejette pas quelqu'un qui vient t'honorer Alors comment on ne fait pas avoir l'accès ? Dieu est le maître des temps et des circonstances Ça c'est un Quand c'est le temps de Dieu Il permettra Mais honorer Ce n'est pas rencontrer Honorer c'est s'humilier Et c'est connecté par une marque d'honneur Mais là on va parler parce qu'on est sur internet Parce qu'il y a plein de gens qui appellent honneur Ce qui n'est pas du tout honneur Un jour quelqu'un est venu Je crois que c'était à Spac À Abidjan Il est venu m'honorer Il est venu m'honorer Et puis Il voulait faire une offrande Il dit je n'ai pas d'offrande Alors il en avait sa cravate en sueur De couleur noire Une cravate Transpiration Il a dit c'est tout ce que j'ai Je voulais vous honorer J'ai du prier en esprit Je ne savais pas comment répondre Donc pour ne pas dire de bêtises Pour ne pas envoyer le feu comme Jacques et Jean J'ai du prier en langue J'ai dit tiens C'est ça honorer Mais c'est ça que j'ai appelé honorer Il y en a fait comme ça Il y en a même une autre Elle m'a donné des bijoux pour Maman Maud Quand tu vois les bijoux Je ne sais pas si c'est la caverne d'Ali Baba C'est des bijoux Tu sens que c'est du cuivre mélangé Elle est du bizarre J'ai dit est-ce que tu as vu Comment ma femme s'habille Est-ce que tu as vu quand même Le cachet de mon épouse Je ne te demande pas de lui offrir un cadeau Mais si tu veux quelque chose pour ma femme Donne quelque chose Que moi-même je sois confiant Que ma femme porte ça Parce que Un c'est rouge L'autre est une Elle m'était rouge Et ce n'est pas du diamant C'est rien en fait C'est la pâcote Elle dit je voulais honorer Maman Maud Par un cadeau J'ai dit mais c'est pas que je donnerais Par un cadeau Parce que ça Ce n'est pas moi C'est Dieu qui a dit Si je suis père Où est l'honneur qui m'est due Et puis il arrive en Israël Parce qu'ils lui ont offert des choses Il a dit Dieu a dit dans Malachie Où ça ton gouverneur Où ça au chef d'état Va le voir Où ça au chef d'état Tu peux ouvrir ça au chef d'état Non Bon C'est quoi C'est ça qu'ils appellent l'honneur Ça c'est la génération Tu vois C'est une génération Bon vraiment Comme on est connecté Il y a des choses que je ne dirais pas C'est compliqué On peut couper le live Non C'est comme les gens qui viennent à ton anniversaire Ils disent Je voulais t'honorer Je voulais te faire un cadeau Bon dis-moi Est-ce que le cadeau là Tu es sûr qu'il me convient Tu t'es enseigné Non je me suis dit Ça va vous plaire Tu t'es dit C'est moi qui t'ai dit Non Mais quand tu veux honorer quelqu'un Assure-toi d'abord Donc quoi ils se sont honorés Faut arrêter aux gens D'ouvrir aux gens Bon là je parle pour les anniversaires Je sauve les anniversaires des gens Ok Arrêtons d'offrir A l'anniversaire de quelqu'un Ce qu'il n'a pas demandé de recevoir C'est à cause de ça Que les gens retournent des cadeaux Pourquoi ? On leur a fait un cadeau Sans leur demander leur avis Il a Dressé un peu au moins Discrètement Habilement Subtilement Sur Qu'est-ce qui est Est-ce qu'il y a quelque chose Qui pourrait toucher son cœur Non Je me suis dit Comme moi j'aime bien Vous allez sûrement aider Vous allez sûrement aimer Mais tu vois Ça c'est pas la sagesse Bon donc En dehors de ça Quand tu vas honorer Quelqu'un peut écrire Un message Il y a les mails Aujourd'hui On peut demander Mais il faut juste Reconnaître qu'il y en a Qui sont très occupés Et les gens Qui sont très occupés Sont très observateurs Ils observent énormément Les attitudes des gens Parfois on pense Qu'ils sont compliqués Ils sont orgueilleux C'est pas qu'ils sont orgueilleux Ils sont exigeants Et quand quelqu'un A la bonne disposition De cœur Et l'humilité Il faut toujours approcher Avec l'humilité Parce que parfois On approche Comme si on était J'ai eu une jeune Une jeune fille Elle a 25 ans Elle voulait me rencontrer J'ai dit ok Elle m'envoie un message Elle me dit Bonjour Je suis pasteur Intel Elle me dit Bonjour pasteur Je suis pasteur Intel Bon J'avais eu le choix Soit je dis rien Soit je réponds Je lui ai quand même répondu J'ai dit Ta manière d'écrire me dérange Parce qu'on n'a pas vu La même couple Si tu avais mis Tu avais mis que ton prénom J'aurais dit oui Je me dis Je suis pasteur Intel Bonjour pasteur Je lui ai dit Excuse moi Moi je ne revendique pas Mais si tu viens Avec ton petit titre de pasteur De 25 ans Je suis apôtre Établi par Jésus Christ Et il l'a prouvé Il m'a donné la voix Pas toi Tant que tu viens de me voir Écris Si tu viens avec pasteur Mets apôtre Si tu mets pasteur Mets par ton prénom Ne mets pas pasteur On n'est pas pasteur à pasteur On n'a pas vu la même couple Je fais ça parce qu'il faut éduquer les gens Ils ne sont pas éduqués Ils ne sont pas éduqués Donc tu vois une personne comme ça En fait Bon je n'ai pas fait Je l'ai quand même reçu en rendez-vous Parce qu'elle a demandé pardon Mais en a tu leur dis ça Ils se frossent Après tout On est tous des hommes On est tous des serviteurs de Dieu Laisse Je ne réponds pas Continue ta route Rendez-vous dans quelques années Je vais te jeter Sans être prophète Tu auras échoué Pas parce que je souhaite que tu échoues Mais parce que ton orgueil Va te faire échouer Tu ne sais pas descendre Sois humble Sois humble Et chez les francophones C'est compliqué Donc quand quelqu'un a un bon cœur Ici là à droite là Il y a les pasteurs du répit là Ils sont allés voir Et ils ont une attitude de révérence Et de respect Parce que mon maître Ils a tous adopté Et vous savez quoi Je peux raconter Je peux raconter pour le visa Je peux dire non Parce que mon maître Ils a tous adopté Pour la première fois Il y en a ici C'est la première fois à Paris Première fois à Paris Il y en a Ils sont là Parce que les grandes églises à Abidjan C'est sa première fois De venir à Paris Bon vous savez Comment il est venu à Paris Pasteur Mohamed Apôtre Mohamed Apôtre Sanobo Comment Moi j'avais jamais entendu L'histoire comme ça là J'avais jamais entendu ça C'est le consulat de France Qui s'est déplacé à l'église Pour C'est pour faire quoi Pour Pour prendre les passeports Et les empreintes C'est le consulat Là où les pays là Là où les gens se battent Ils vont faire la queue à l'ambassade Le consulat est venu à l'église Pour prendre les empreintes Des pasteurs Tu as déjà entendu Une histoire comme ça T'ont amené petit T'ont amené petit T'ont amené petit Li avec moi Héééé Bon, la caméra là, il faut prendre les gens là Mettez-moi une caméra ici et prenez aussi les gens qui sont en train d'acclamer Déplacez-moi la caméra Parce qu'on veut voir les gens qui sont en train d'acclamer Déplacez une caméra, allez, allez Vite Miséricorde Déplacez une caméra et finissez-moi les gens Acclamez-moi Jésus, acclamez-moi Jésus J'ai pas dit la caméra de dos J'ai dit mettez-moi une caméra pour filmer les gens ici Est-ce que ça, ça passe sur Internet ? Je sais pas Je dis Internet, on veut voir Ça passe sur Internet ça ? Je parle d'Internet, je parle pas de ton petit objet là Merci Internet, allez Now, bougez maintenant Toi tu me mets ton téléphone Miséricorde Je parle des caméras qui voient le direct Dépêchez-vous, allez on acclame Jésus Je dois parler chinois Je dois parler chinois Quelqu'un fait du bruit pour Jésus ? Le consulat J'avais jamais entendu, moi je connais les pasteurs qui vont faire la queue A l'ambassade au consulat Le consulat, tout ça comment ? Pas à cause de la crédibilité accordée à une autorité Maintenant regarde le gain de ton pour eux J'ai pitié des gens qui disent Ça ne vaut... Tu vas échouer lamentablement Lamentablement Dieu aurait pu te cacher dans une autorité Dieu aurait pu te cacher dans un... Oh... Laisse ça... Et ils sont tous en train de gagner de la vitesse Tous Tu connectes à une locomotive Et du coup ta vitesse est déterminée par la locomotive Il y a des secrets Il y a des secrets Mais tu restes dans ton coin, tu galères, tu rames Et quand tu vois les gens qui sont en train de se multiplier Ton négreur augmente Mais tu vas avoir même AVC A cause de ton arrogance Descends, descends, descends Descends Observe et apprend Je ne sais même plus pourquoi je parle de ça On est où, je ne sais même plus Ah, merci mon gars, c'était l'honneur Donc la notion d'honneur, elle est relative On utilise le même mot Mais on n'a pas la même signification Il y en a qui viennent Ils disent je vais t'honorer Et puis il te prend une heure de temps Et puis il a fini Il dit merci de m'avoir dessus Est-ce que tu peux faire une prière pour moi ? J'ai dit tout ça là Je viens te donner une heure Tu vas en plus que je fasse prière Et en plus il va faire une bonne prière Pour satisfaire son âme Il y en a quand tu les as reçues une fois Il y en a qui je ne fais pas de remarques Je ne le recevrai plus Il ne sait pas Je ne lui dis pas Parce qu'il y en a je sens qu'il n'est pas prêt à accepter ça Je me tais Je le reçois Plus jamais Et si je lui ai donné mon téléphone Je le supprime Je le zappe sur mon téléphone Bloqué Parce qu'il a banalisé l'accès Il y a des gens qui sont busy Ils transportent des grâces Il faut respecter ça Ce que Moi c'est que Nous c'est comme ça qu'on a fait avec Papa Carambery C'est comme ça qu'on a fait avec Pastor Mathieu Quand Dieu t'a donné accès C'est facile de te discréditer Parce que tu n'as pas la sagesse Et tu n'as pas la sagesse Parce que tu n'as pas la voix Tu n'as pas la voix parce que tu n'as pas le coeur Quand on a le coeur de Dieu Il y a des choses qu'on sait On sait qu'il ne faut pas faire ça Quand on a le coeur de Dieu On sait T'as vis-à-vis le coeur de Dieu Quand il touche le pan La robe du Le vêtement de sa rue Son coeur s'est mis à battre Il savait que t'es pas bon Aujourd'hui les gens font n'importe quoi Ils ne savent pas Parce qu'il n'y a pas le GPS intérieur Ça ne marche pas Il n'entend pas l'esprit Parce qu'il n'a pas le coeur de Dieu Alors du coup On prend de la familiarité La légèreté La superficialité Et ça ne marche pas On se ferme des portes Même quand Dieu n'a rien dit Même quand l'homme de Dieu n'a rien dit Il y a des choses que Dieu n'approuve pas Donc on a une génération de gens Qui veulent le manteau des pères Mais qui ne peuvent pas le recevoir Parce que le coeur n'est pas prêt Et les gens qui reçoivent le manteau Je vais vous dire une chose Concernant le manteau des pères Ce n'est pas un pasteur Un père ne peut pas donner Un manteau à un fils Jamais de la vie Ce n'est pas un père qui décide Il peut mettre sa main Mais il ne donne pas le manteau Le manteau C'est Dieu qui le transfère Ce n'est pas un homme Tu peux dire Je t'établis Comme les apôtres ont dit Mathias on t'en donne Le Saint-Esprit est venu Il dit bonjour Mathias Au revoir Moi j'ai choisi Paul Ce n'est pas l'homme qui choisit C'est Dieu qui choisit Qui est qualifié Qui a Fulfu Qui a rempli Le test Ce n'est pas toi On est toujours disqualifié Par le mauvais cœur Donc c'était ta question C'était La première c'était La première c'était Comment faire Quand on On fuit l'appel de Dieu Bon Quand on ne cherche pas L'appel de Dieu Mais l'appel de Dieu Vient à nous Comment on fait Pour l'accepter Pas comme Pas par obéissance Mais par amour Comment faire pour aimer L'appel de Dieu Quand on le fuit Et qu'elle vient à nous Comme l'exemple Que vous avez donné Que vous n'avez pas voulu Normalement être pasteur Mais je n'ai pas fui non plus D'accord Mais quand on fuit Quand on fuit Tu vas te rattraper De toutes les manières Donc ce n'est pas compliqué Tu sais L'appel est révocable L'appel est révocable Non la question Bon après on va pas aller là-bas Mais La question c'est Pourquoi tu fuis Généralement quand quelqu'un Fuit l'appel Ça veut dire que Les gens qui voient Autour de lui Et manifester l'appel Ne sont pas enviables Ça veut dire que Ça lui donne pas envie Il y a des enfants Qui ne veulent pas servir Dieu Parce qu'ils ont vu leur père Ils ont vu leur Ils ne sont pas passés Bon Ça va aller Parce que Ça lui a pas fait envie Mais quand C'est pour ça que Nous devons nous efforcer D'être exemplaires Et de donner Chez nous en tout cas Les gens ont envie De répondre à l'appel Parce que quand ils nous voient faire Ils nous voient mouiller le maillot Ils nous voient souffrir Mais ils sont toujours plus nombreux À vouloir se lever Mais aussi pour souffrir Pour mouiller le maillot Parce qu'il y a une dimension Où ta vie inspire et fait envie Donc Comment on fait ça Puisqu'il faut quand même Répondre à l'appel Il faut juste changer les repères C'est à dire que Les personnes À qui tu regardes pour le ministère Quand elles ne te donnent pas envie Regarde à d'autres personnes C'est une des suggestions pratiques Que je te donnerai Parce que l'appel Tu ne pourras pas y échapper Mais ça veut dire que Ne laisse pas les mauvaises histoires Les mauvais exemples Tuer ta foi et ton enthousiasme Pour servir Dieu Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais changer les exemples Et les repères Si je regardais La personne que je regardais Ne m'inspire pas Je vais arrêter de regarder elle Je vais regarder à d'autres personnes Parce que pendant qu'il y a cette personne Il y en a aussi d'autres Qui font envie Alors je vais Connecter mon cœur Et mon esprit A ce genre de personnes Moi je connais des gens Qui me disent Qu'ils n'ont jamais vu leur père Honorer leur mère Et moi Je le connais beaucoup Ils m'ont dit A la manière dont tu honores ta femme Ça me donne de l'espoir Et ça me donne envie De faire pareil pour ma femme aussi Et moi aussi En tout cas Je n'ai pas vu mon pasteur Faire ça forcément De la même manière Avec sa femme Et même mon père Il était bien Mais je n'ai pas vu mon père Valoriser et célébrer ma mère Et un jour J'ai vu Maïs Pour nous refaire ça Je me suis dit Moi j'ai envie de ressembler à ça Alors du coup Il a été comme un repère Pour moi Je me l'imiter Et ça m'a influencé Et aujourd'hui Ça influence les multitudes Donc c'est pas parce que Je n'ai pas les bons repères Je ne méprise pas mes pères Mon père spirituel Jusqu'en aujourd'hui Je l'honore Donc je ne méprise pas Mais il y a des domaines Dans ma vie Pour lesquels Je n'ai pas regardé à lui Je regardais à autre personne Qui m'inspirait Enfin l'imiter Et c'est ça Qui a influencé ma vie Je respecte mon père Mais je ne prends pas pour repère Il est hors de question Que les mauvaises repères Enlèvent mon désir De servir Dieu Amen Autre question ? Merci Bonsoir à tous Je suis Éliud Défarafibona L'un des responsables De mission mondiale Tu ne l'as pas bien dit On n'a pas compris ton prénom Jacob Éliud Et le nom c'est Défarafibona Un nom kilométrique C'est pour ça que tu l'as dit Tu l'as caché Ok mon frère Ok merci Je suis du mission mondiale De la parole des vies Les rachetés de l'éternel Tout ça Vous l'avez dit Salut Non Voilà Ma question Est que Voilà De ces différents secrets Que vous venez de Donner dans ces enseignements Il y a certains serviteurs Que je connais Qui ont appliqué Ils ont le coeur Vraiment pour le service Et qui cherchent vraiment Dieu Et qui font tout En écoutant l'appel En écoutant la voix de Dieu Ma L'église Quand même ne grandit pas Il traîne pendant des années Il n'y a pas vraiment la croissance Alors qu'ils ont écouté l'appel Ils ont vraiment la statue Que Dieu les a appelé Et quand même c'est difficile Dans ces cas On peut dire Est-ce que Il y a Quelque chose qui manquait Il y a des choses qui ne t'aidaient pas La voix de Dieu Est-ce qu'ils n'ont pas entendu La voix de Dieu mon frère Non Alors il y a la voix de Dieu Non il y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses pasteur J'ai entendu la question Tu ne peux pas dire Qu'ils ont entendu la voix de Dieu Ça n'a pas marché Vraiment je vous demande De restaurer l'intégrité de Dieu Ok N'insultons pas Dieu Il y en a qui disent Qu'ils ont entendu la voix de Dieu C'est pas parce que Quelqu'un dit qu'il a entendu la voix de Dieu Que c'est Dieu lui a parlé Attention Ce que je dis C'est que quand Dieu a parlé Ça va réussir Donc restaurons l'intégrité de Dieu Sinon ça veut dire Que Dieu vraiment s'est trompé C'est impossible Pasteur Félicien derrière Toi il est d'accord avec moi Merci pasteur Félicien C'est notre pasteur de la CF Donc C'est impossible Maintenant après Il y a plusieurs raisons Pour lesquelles ça va ramer Quand je dis la voix de Dieu C'est réducteur Il y a plusieurs raisons Et c'est pour ça que Je vous encourage vivement A écouter cette formation Piliers d'église Parce que j'explique Les dix handicaps D'un leader Qui font Qui bloquent La croissance de l'église Il n'y en a pas un Entendre la voix de Dieu C'est juste un élément Mais il y a d'autres éléments Pasteur Par exemple Tu as aidé Du nombre de gens Qui Bon Quand je dis Entendre la voix de Dieu Ma question c'est Est-ce que c'est Dieu Qui t'a envoyé Est-ce que tu sais Il y a beaucoup de gens Qui font l'église Sans que je leur ai parlé Il y a plusieurs raisons Pour lesquelles les gens Commencent une église Il y en a Ils ont le coeur de berger Dites Amen Mais il y a une différence Entre pasteur Et fonder une église Il y a beaucoup de pasteurs Qui ont un appel pastoral Mais qui n'avaient pas été appelés A fonder une oeuvre Et ils ont fondé une oeuvre Pas parce que Dieu leur a dit Sors de là où tu es Fonde Mais parce qu'ils se sont séparés Ils se sont divisés Ils n'ont pas approuvé Ce qui se passait dans leur église Ils sont sortis Ils ont décidé de créer Leur propre église Ils avaient le coeur de berger Mais est-ce que Dieu a dit Crée ton église Parce qu'il y a une différence Entre l'appel de pasteur Et l'appel à fonder Tout le monde n'est pas Fondateur d'une entreprise Il faut être équipé Des grâces D'un créateur Et puis maintenant Quand on a créé Il y en a Si on laisse l'autonomie La possibilité de se déployer Il y en a Ils sont à l'aise Dans ce qui a été créé Pour démultiplier Jusqu'aux extrémités de la terre Ce qui a été créé Parce que fonder C'est pas seulement Être berger Fonder Existe des dons de leadership D'inspiration De création D'invention De structuration De conception D'implémentation D'évaluation De correction De redéploiement Frère Si tu n'es pas équipé de ça C'est compliqué Il y a beaucoup de pasteurs Qui n'ont jamais été appelés A fonder une église Ils ont fondé une église Parce qu'ils ont vu l'argent Ils ont fondé une église Parce qu'ils étaient fâchés Ils ont créé une église Parce qu'ils étaient fâchés Contre le pasteur Ils voulaient prouver au pasteur Qu'eux aussi Ils peuvent être pasteurs Mais ils n'ont pas été appelés A créer Donc c'est une des raisons Pour lesquelles les ministères échouent Parce que Dieu ne l'a jamais appelé A faire ça Dieu l'a appelé être berger Mais pas à créer S'il avait S'il était rentré Dans une église En tant que berger Pasteur établi Ils se seraient déployés Nous à ICC À Vase d'honneur Il y a plein de pasteurs Chacun ici là Ils ont des pasteurs Qui sont sourds des pasteurs Mais qui sont en train De se déployer Ils sont heureux Ils sont sur des territoires Ils sont sur des régions Ils sont autonomes Mais ils appartiennent A une grande famille Tout le monde n'a pas été appelé A créer de zéro Beaucoup créent de zéro A cause des circonstances Mais ils sont incapables De venir dire à Dieu Seigneur tu m'as parlé Parce que Si c'est Dieu qui m'a dit Ça ne peut pas échouer Mais quand c'est Dieu Il faut pouvoir dire à Dieu Seigneur T'es l'année Tu vas dire ça 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 Tu vas dire comme ça Tu t'es servi de cette parole là Enfin bref Mon point c'est juste de te dire C'est pas parce qu'on dit Que Dieu a dit Que c'est Dieu qui a dit Et d'ailleurs La preuve que c'est Dieu qui a dit C'est qu'il veille sur sa parole Je le répète Pour l'exécuter Amen Donc Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Le ministère échoue J'ai fait une formation dessus Je l'ai vu 10 Il y en a beaucoup Il n'y en a pas une en fait Autre question Dieu vous bénisse apôtre Alors je suis Muriel Atipo De l'église Foi et Espérance De Chambly dans le 60 Et je fais partie De l'équipe pastorale Alors je voudrais poser cette question Donc ce qui est remarquable aussi Dans votre ministère C'est la qualité De votre leadership Qu'on observe Par la qualité de vos leaders Et de l'équipe pastorale de ICC Vous avez parlé Des deux qualités essentielles Qu'il faut avoir C'est la qualité de bâtir Et la qualité aussi D'être assoiffé de Dieu Et c'est ce qu'on voit aussi Dans votre équipe pastorale Alors ma question c'est Comment vous êtes parvenu A faire que votre équipe pastorale Puisse modéliser votre exemple En devenant eux-mêmes Des bâtisseurs Et des assoiffés de Dieu Parce que dans ICC Ce qu'on remarque C'est que toute personne Qui par exemple est leader Que ce soit dans l'adoration Ou dans quelle que soit l'oeuvre Est-ce que les caméras Peuvent montrer Ce qui pose les questions S'il vous plaît Pardon Oui il n'y a pas de problème On a l'impression que c'est vous Mais c'est pas vous En même temps Ils ont leur particularité Mais l'esprit qui est en vous Vraiment a été démultiplié Et ça c'est vraiment remarquable Donc vraiment Voilà Quel est le secret Comment vous avez pu déployer Ce même esprit qui est en vous Sur votre leadership C'est ça Ah là Faut que je Donnez l'un Lesquels Vous pouvez prendre le micro Non non c'est pas à moi De répondre à la question C'est à vous de répondre à la question Donnez le micro Les pasteurs prenez le micro Répondez aux questions Je ne demande pas Chacun prend la question Chacun lève le Allez-y vite Vite Répondez allez La story Qu'aujourd'hui L'apôtre a mis en pratique Aujourd'hui On peut le dire Mais à l'époque On ne voyait pas ça Comme étant des clés C'est déjà le cœur de berger Le cœur de berger C'est avoir le cœur de Dieu Pour prendre soin du troupeau C'est une personne C'est une personne qui est vraiment bienveillante Envers tout le monde Envers les personnes qui sont sous sa responsabilité Qui va s'assurer que Non seulement Le troupeau est bien nourri Que ce soit spirituellement Dans la qualité du sacrifice Enfin Dans le sacrifice Qu'il fait pour entendre Dieu Pour que nous recevions la bonne nourriture Mais également Qui va s'assurer que Physiquement On mange bien Dans le sens où Est-ce qu'on a un travail Si on n'a pas de travail Pourquoi on n'a pas de travail Et est-ce qu'on a fait Les formations qu'il fallait Qu'est-ce qu'on a fait Pour qu'on se déploie Est-ce qu'on se déploie Donc c'est vraiment le cœur de berger Donc quelqu'un qui va prendre soin Quelqu'un qui va t'appeler Même si tu n'es pas forcément Quelqu'un de connu Tu n'as peut-être pas de grande responsabilité Mais il va s'assurer Que tu es nourri Et que tu es en train de te déployer C'est-à-dire qu'il Il a une particularité C'est qu'il Comment est-ce que Il vit ce qu'il dit Voilà Il vit ce qu'il dit Donc je vais En profiter pour rebondir Sur la question Que A posé L'un des pasteurs Pour savoir Est-ce que justement Le conseil pastoral Était d'accord Sur L'inspiration qu'il a reçue Par rapport à la cité royale Et en fait Déjà dans mon esprit Je me disais Mais Il n'y a pas eu débat en fait A partir du moment où Il est ce qu'il dit Il vit ce qu'il dit Et qu'il est Une réponse Il est Une inspiration A partir du moment Où il nous a toujours conduit Quelque part Quand il va nous proposer Quelque chose Et qu'il va dire Qu'il a reçu de Dieu On ne va absolument pas Douter du fait Qu'il a reçu de Dieu Et on va le suivre Il va le suivre Applaudissements Mais alors Je vais quand même Essayer d'autres réponses Je précise quand même Que sur ce plat Le dernier point qu'il mentionne Notre fonctionnement est très collégial Je précise Parce que C'est vrai que Je dis Voilà J'ai entendu L'esprit m'a dit ça Mais la plupart du temps Je prends Enfin quasiment tout le temps Je prends toujours le temps De recevoir le feedback des autres Vous en pensez quoi ? Vous pouvez témoigner Voilà J'entends Mais après il faut soumettre Parce que Personne n'est parfait On peut aussi se tromper Il m'est déjà arrivé de me tromper Et ce jour là J'ai été rattrapé par le conseil Je voulais établir quelqu'un Mais qui n'était pas du tout recommandable Et le conseil a dit Le conseil m'a bloqué Et quand on a fait une investigation On a vu qu'ils avaient raison Donc on n'a pas raison à 100% Mais c'est vrai que Voilà On est collégial Mais quand c'est pour construire la cité Là j'ai entendu Là il a parlé Et puis Et comme à chaque fois qu'on a parlé Dieu a parlé On voit les oeuvres Il y a la confiance Il y a la confiance Christian vas-y Non je vais laisser Non on n'a pas répondu bien la question Parce que Christian veut ajouter On n'a pas Il veut complémenter la réponse Ok Très bien Donc je suis Christian Saboukoulou Pasteur de ICC à Benelux À Bruxelles Benelux et Allemagne Oui Benelux Hall Donc oui c'est par rapport à la question Pour ajouter et compléter à ce que Pasteur Yann a dit Je dirais qu'on a Je dirais avec ces mots là Il nous a bâti Parce que je crois que c'était vraiment ça C'est bâtir Quand Pasteur Yann parlait de construire Bâtir S'assurer que tu manges bien Quand tu l'as dit comme ça C'est bâtir pas simplement Dans la vie Je veux dire D'aimer Dieu D'aimer la parole de Dieu D'aimer la prière Mais bâtir en fait la vie La vie de la personne Et je dirais que c'est C'est bâtir dans l'amour Parce qu'on a vraiment reçu beaucoup d'amour On a été bâti dans l'amour Et dans le don Le don de soi Moi je le dis toujours Même si parfois il dit que j'en ai Je l'ai déjà souvent dit Trop dit Mais je le dis toujours C'est dire que Une des choses qui m'a beaucoup marqué Dans ma vie C'est dans les premières semaines Les premiers mois De ma conversion Et qu'il n'était pas encore Pasteur Enfin pas apôtre Pas pasteur Il était frère Frère Yvan Et pendant au moins Une année oui Pendant une année Quasiment tous les vendredis Quand il n'y avait pas de programme A l'église Il se déplaçait De là où il habitait À Ivry Pour aller au fin fond de l'Essonne Là-bas Là où nous On habitait avec Pasteur Mira Qui était un ami d'enfance On acceptait le scénario A peu près en même temps Et puis mes frères Et tous les vendredis Soirs Il passait à la maison Pour nous encourager Pour on passait des temps De prière De méditation De la parole de Dieu Et moi c'était Les moments de la semaine Les plus beaux Que j'attendais toujours Parce que tellement On était édifié Mais en même temps On voyait le prix Qui était payé Le prix qui était payé Et après On a été bâti Dans l'amour Et on a voulu aussi Reproduire ça Et C'est C'est pour ça Que quand on pose la question On Voilà C'était pas Je pense pas Qu'il y avait une technique Après Après plus tard On a compris que Telle chose Telle chose Peut produire Tel ou tel résultat Mais je pense qu'au début C'était juste manifester L'amour Pour faire Pour faire Grandir Des Des jeunes Frères Et soeurs Et de payer le prix Pour ça Et nous on a voulu Simplement aussi Reproduire ça Ce qu'on nous a donné On veut aussi le rendre Et c'est tellement C'est l'expression Je m'arrêterai avec ça L'expression Quand Paul dit Que La mort Agir en nous Pour que la vie Puisse Agir en vous Et ça on l'a vécu Et maintenant On veut simplement Le redonner aux autres Applaudissements On a le micro A Julien Au fond Je voudrais aussi Je vais donner le micro Tu veux parler Frédie C'est Frédie Ah oui Vas-y Frédie Est à bien en Martinique Martinique La Réunion aussi Non L'île Maurice L'île Maurice Et puis La Guyane La République dominicaine Cinq ou six Il n'est pas comme ça Mais il supervise Pas mal de territoires Par la grâce de Dieu En fait Je vais vraiment abonder Dans le sens de mes frères Qui ont parlé précédemment Il a vraiment investi en nous Il a vraiment investi en nous Je vais aussi donner Proverbe 22.6 Corrige l'enfant Sur l'impact Il doit suivre On a pris beaucoup de coups Instruit J'ai beaucoup instruit Très instruit Mais vous savez On a vraiment L'apôtre Evan Est extrêmement exigeant Mais malgré tout Ce qu'on a pris On n'est jamais parti Parce qu'on savait Qu'il nous aimait Et la mort qui nous a manifesté Ça fait que Ça nous faisait mal Mais en restait Ça nous a taillés En fait Ça nous a taillés Ça nous a émondés Ça a retiré Beaucoup de choses Charnelles et légères En nous En fait Et il y a quelque chose Ce qui est important Avec l'apôtre C'est qu'il fait toujours Des retours Jusqu'à présent Feedback Des feedback Moi il m'arrivait Pendant le dimanche Je suis sur la chaire Et je vois un message Arrivée de l'apôtre Evan En direct C'est que moi J'ai changé ton message Tout de suite Mais Mais en même temps Je dis Mais avec tout ce qu'il a fait Mais prends le temps De te faire un retour Sur ta prédication Pendant que tu es En train de prêcher Et quand vous avez Ce tel genre de modèle Vous avez envie de faire comme lui Vous avez envie de faire comme lui Vous avez envie de lui ressembler Et ce sont des choses Qui contribuent à ce que Partout on va en elle-même Esprit en fait A ce désir D'aimer le Seigneur Dans l'intégrité Et de reproduire l'exemple Qu'on a reçu En fait de la part du Seigneur Au contraire de l'apôtre Vas-y Bonjour à tous Juliana Donc je suis à la cité royale Donc j'allais dire un peu Ce que pasteur Freddy vient de dire Mais pour rejoindre un peu Ce que mes grands frères ont dit Je dirais qu'il y a trois choses La première des choses C'est que L'apôtre Evan Est un modèle Comme on le voit tous Qui est très très inspirant Donc quand on a un modèle Comme ça Qui est inspirant Au fil des années Qui ne se dégrade pas Mais qui ne fait qu'aller Crescendo En termes de prix payé On le voit Payer un prix On le voit Se perdre dans la présence de Dieu Payer le prix Pour entendre Dieu Sans jamais un seul Je vous dis vraiment Je crois que ça fait 18 ans que je suis à un Paxon chrétien Sans jamais un seul compromis Sans jamais un seul Compromis Par rapport à tout ce qu'il a enseigné ici Je vous assure que devant Dieu Je ne l'ai jamais vu faire Aucune exception à cela Et quand on voit un tel modèle En fait On a juste envie de reproduire Parce que J'ai envie de dire Comment Parce qu'on répond à la question De savoir Comment en fait Ça se fait que On voit chez les fils du pasteur Ivan Ce même ADN Ce même coeur C'est qu'en fait Comme il ne change pas Et en même temps il progresse Il ne change pas dans les choses essentielles En fait Il détend déjà naturellement sur nous On ne fait que voir un modèle Qu'on a envie d'imiter Je vais vous dire en toute sincérité Ce qu'il a partagé ici Il l'a déjà partagé Mais je disais Mais en progressant dans la qualité De la présence de Dieu Et de l'onction Qui accompagne ses propos Ça vous donne juste envie d'imiter En fait Ça c'est le premier point Le deuxième point L'apôtre Ivan est quelqu'un Depuis que je suis aussi Depuis 18 ans je pense à ICC Qui a toujours honoré ses pères Et quand vous voyez quelqu'un Qui honore ses pères En fait Encore une fois Vous avez juste envie de reproduire Donc nous aussi Qui sommes aujourd'hui Des copies On espère Bientôt conformes En tout cas Qu'on imite régulièrement Ben en fait Comme on l'a vu Honoré Ben nous aussi On a honoré Et ce qui se passe Quand vous honorez Par le service En le déchargeant En portant ses armes En le soulageant De ses fardeaux Et en fait Ce qui se produit C'est qu'il y a un transfert D'esprit qui se produit De la même manière Qu'il y a eu un transfert D'Élie à Élysée Le transfert C'est effectuer D'Élie D'Élisée à Élie Non D'Élie à Élysée Pas parce que Élie a appris A prophétiser à Élysée Mais parce que La Bible dit que Élysée était celui Qui versait l'eau Dans les mains d'Élie Ça veut dire C'est celui qui le déchargeait Dans les petites Comme dans les grandes tâches Donc je dirais C'est la deuxième des choses C'est que si On veut reproduire Ben en fait Il faut pouvoir Être un serviteur Un fils fidèle Qui décharge Et le transfert S'active Et la troisième des choses C'est ce que Pasteur Frédier a dit C'est vraiment Je voulais dire On connait Vous connaissez La peau trivale L'adorateur Le prédicateur Et tout ça Mais vous ne connaissez pas Coach Ivan Et vraiment C'est un vrai coach Un vrai coach Quand la Bible dit Que quand quelqu'un Porte du fruit Dieu est monde Afin qu'il porte Davantage de fruits Et bien en fait Chacun d'entre nous C'est notre histoire C'est à dire Chacun de nous Les fils C'est notre histoire C'est à dire Qu'il a vu en nous Une soif Il a vu en nous Des premiers fruits Et en fait Il a commencé à tailler Comment ? C'est à dire En faisant des feedbacks Constructifs Des fois incisifs Comme disait Pasteur Frédier Des fois Tu conduis la prière Tout le monde te dit Oh c'était trop fort Et tout Et puis il te dit Tu as raté l'esprit C'était à côté de la plaque Là c'était pas l'esprit Et J'aime beaucoup ça Parce que ça nous a Toujours délivré De la folie Moi je dis Qu'il n'y a pas De plus belle manière De rester dans l'humilité Que d'être sous un père Qui vous recadre régulièrement Et qui vous ramène Toujours vers la voie De l'esprit Et il y a vraiment Voilà Vraiment il y a ce côté Coaching Mais dans tout Quand je vous dis dans tout Mais vraiment dans tout Genre je fais un live Il me dit C'est quoi ton rouge à lèvres Que tu as mis là C'est trop voyant Dans tout Mais vraiment dans tout Dans la manière de s'habiller Dans la manière de parler Dans la manière de manger Donc Quand on est à table On sait qu'il y a certaines choses Qu'on ne peut pas manger devant lui Parce qu'il est très discipliné Sur son alimentation Et donc du coup En fait Quand on te coach comme ça Constamment Tu ne fais que progresser Parce que la qualité du feedback Va faire en sorte Qu'il y aura une certaine qualité Dans ta progression Voilà Amen Bon j'espère que tu as eu la réponse Hein Et passez Yvonne Passez Alain Passez Yvonne Passez Alain tu es où ? Je suis juste en face Voilà derrière Sur ta gauche D'ailleurs D'ailleurs passé Juliana Ah ok Passez Alain Voilà Mais prends tu es là-bas T'as Alain toi aussi vraiment Le pasteur Alain Dehi De vase d'honneur C'est l'un des piliers de vase d'honneur Aux côtés de pasteur moi Donne l'apôtre moi-même Amen Je voudrais Si le pasteur L'apôtre le permet Parler également avec mes frères Par rapport à la question De la reproduction Du manteau Je pense que le pasteur Juliana a abordé Un des aspects De ce dont je voulais parler Il faut savoir que Le pasteur est un père Être un pasteur Ne fait pas de vous Automatiquement un père Le manteau se transmet Des pères aux fils Donc Être leader d'une église Il faut bâtir Pas seulement des collaborateurs Mais des fils Une onction se perd Lorsqu'il n'y a plus de fils Du père Du leader Voilà Donc Ce qui est important C'est d'être Un fils Dans la maison Et un pasteur Un leader doit pouvoir Bâtir Non pas des collaborateurs Mais bâtir des fils Parce que l'onction Comme je l'ai dit Se transmet D'un père A ses enfants Jésus dit Jésus se fait appeler Fils de Dieu Et ça c'est la première chose Et Également Il a dit que C'est Dieu qui opère Le transfert Comme l'a dit L'apôtre Mais il le transfère Au niveau Des fils Et C'est lorsque vous portez Les gens veulent Le fardeau Le manteau Pardon Qui est sur la vie D'un leader Mais Le manteau A une adresse Le manteau Se trouve dans le fardeau Que porte le leader Lorsque vous portez Les fardeaux Qu'un leader porte Qu'un père porte Vous allez recevoir Le manteau Et quand vous recevez Le manteau Vous allez opérer Dans la même dynamique Que le père opérait La toute dernière chose Que je voudrais dire C'est Un fils Honore son père Voilà Un fils fait Ce que le père fait Jésus dit Le fils ne fait rien De lui-même Mais il fait Ce qu'il voit Le père faire Donc en tant que leader Pour perpétuer L'onction Pour perpétuer Le fardeau Pour perpétuer La vision Il faut être Soi-même un père Pas seulement un leader Mais un père Qui élève Et qui bâtit Des fils Qui apprend Et il faut que Les collaborateurs Les pasteurs Qui sont sous un père Se voient eux-mêmes Comme des fils Et qui ne font pas Ce qu'ils ont envie De faire Jésus dit Jean 5 verset 19 Le fils ne fait rien De lui-même Mais il fait Ce qu'il voit Le père faire Ce qu'il se voit Ce qu'il se fait Auprès du père Donc c'est vraiment Important de regarder Dans le but De reproduire J'ai terminé Par ce verset De Paul Qui disait à Timothée Ce que tu as vu Et entendu de moi Confie-le A des hommes Fidèles Et capables De l'enseigner A d'autres Bâtir des fils C'est apprendre A ses collaborateurs A faire ce que je fais A faire comme je le fais Et quand vous savez Que vous êtes des fils Vous ne faites pas Ce que vous avez envie De faire Vous ne faites pas Ce que vous avez envie Vous faites ce que Le père fait Et ce que le père Ne fait pas Vous ne le faites pas Donc c'est vraiment Ti des fils C'était un peu Ma petite contribution Amen Pasteur Mirab Vous voulez dire quelque chose Et puis on va passer A la question suivante Ou aux remarques suivantes Oui je voulais aussi Apporter ma contribution Je crois que l'une des choses Qui caractérise Nos pères Pasteur Yvon Mais aussi Pasteur Yves C'est que Ils ont Ils ont toujours eu Ce désir de transmettre En fait De transmettre Et quand Quand on est Auprès d'eux On ne peut pas Rester le même En fait Ils ne te laissent pas Rester tel que tu es Ils ont toujours Ce désir De prendre les gens D'un point A Et de les emmener A progresser Jusqu'à un point X Y Mais C'est vraiment ça Et le fond Pour tout le monde Ils l'ont toujours fait C'est de te voir progresser Le désir de te voir progresser De te voir grandir Et En étant eux-mêmes Ses modèles Et ses exemples Voilà pourquoi Ils peuvent dire Et le disent souvent Soyez nos Nos imitateurs Tout comme Nous le sommes De De Christ Donc Et Il y a aussi Le fait que Ils nous ont Ils nous ont toujours Inculqué En fait ça Ils nous ont inculqué Imitez nous Et faites Reproduisez également Ce que Ce que vous voyez de nous Ce que vous voyez de Christ En nous Donc C'est ça Ils ne te laissent pas Là où tu es Mais ils veulent toujours Ils ont toujours voulu Nous faire progresser Et Et donc Voilà Tu es obligé Tu es obligé D'avancer Et dans tous les domaines De nos vies En fait Les pasteurs Pour certains Ont été présents Dans tous les moments Importants de notre vie Pour certains On est né On est né Ce sont On est Dieu est passé par eux Lors de notre naissance Spirituelle Mais chaque A chaque moment Au moment de notre mariage La naissance De 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 Autant Dans la vie Spirituelle Que dans la vie Professionnelle Financière En fait Tous les domaines De la vie Comme l'a dit Pasteur Christian Ils s'intéressent Voilà Et je crois que Quand quelqu'un Quand Quand nous avons des gens Qui ont ce coeur là Ça te donne envie Simplement De les De leur ressembler De les imiter Et d'en faire autant Donc C'est ça qui fait que Voilà Pour que d'entre nous All right All right On va On va enchaîner Donc ce qu'on dit là C'est pas pour faire La publicité du pasteur Pardon C'est juste pour répondre A la question Si vous compreniez Si vous aviez été exposé A l'enseignement Sur les 5 niveaux De l'université Vous auriez tout compris Parce qu'on fait tout ce qu'on résume Là c'est une histoire De 5 niveaux De l'université Voilà C'est pas C'est pas C'est pas suffisant De dire aux gens Imitez moi Il faut qu'on t'imite Il faut qu'on ait envie De t'imiter Il faut que tu sois Inviable Il faut que tu inspires Le désir d'être imité C'est pas dire Imitez moi C'est bien Mais en fait Plus que imitez moi C'est montre l'exemple Mais soit un exemple D'intégrité Soit un exemple De diligence Un exemple De productivité Un exemple De passion pour Dieu Un exemple aussi De pardon Un exemple De miséricorde Un exemple De discipline personnelle Ne demande pas aux gens Un exemple de mort à soi Le sacrifice De ta propre vie Ne demande pas aux gens De souffrir Plus que toi tu ne souffres Ne demande pas aux gens De payer un prix que tu n'as pas payé Ne demande pas aux gens D'être là Comme toi tu n'es pas tout le temps là En fait Va plus loin que tout le monde Inspire Par l'exemplarité C'est quand ta vie Donne envie Qu'on a envie de t'imiter Le problème c'est que ça ne marche pas C'est pas une formule Ouais imitez moi Non mais est-ce que Est-ce que tu fais envie quoi Est-ce que quand je regarde ton foyer Ça me fait envie Est-ce que ton mariage Me fait envie Est-ce que ta manière De traiter ta femme Et tes enfants Me fait envie Si ça ne me fait pas envie Je n'ai pas envie de te copier Donc tu peux dire Frère imitez moi Mais en fait Je n'ai pas envie de t'imiter Je n'ai pas envie Parce que ça ne m'inspire pas Je ne me projette pas Quand je vois ta famille Est-ce que quand on regarde ton foyer On se dit waouh Est-ce que quand je regarde Ta relation avec ta femme Ça fait envie Ou est-ce que je vois un homme Qui écrase sa femme Et qui en public On voit que lui En fait Il y a des gens Qu'on n'a pas envie On ne peut pas mettre des versets Comme ça sur tout le monde Comme Paul dit Soyez mes imitateurs Mais c'est parce que lui-même Il est digne d'être imité Donc on ne reproduit pas Un ADN Par la force Ce n'est pas par l'intimidation C'est par l'inspiration Ce n'est pas par la manipulation C'est par la motivation Les gens ont envie Parce qu'ils se disent Moi c'est à ça que je veux ressembler De la même manière Qu'à l'époque J'ai dit moi Quand je vois Mike Spondro C'est à ça que je veux ressembler J'aime la manière D'où il traite sa femme J'aime la manière Dont il est posé Je sens la confiance en lui Je sens qu'il est consistant Je sens qu'il est passionné C'est un excellent communicateur Je sens qu'il aime Dieu Et tu sais que Il m'a beaucoup inspiré Il m'a beaucoup parlé Sur le Saint-Esprit Évidemment à moi Après le Saint-Esprit Il m'a amené ça plus loin Mais Comme Joshua Selman Je peux dire que c'est Probablement la première personne Qui a le plus influencé ma vie C'est Mike Spondro Parce qu'il était digne d'être imité Est-ce que toi tu es digne Est-ce que tu es le C'est pour ça que tu dois travailler sur toi C'est pour ça que tu dois laisser Dieu Te transformer Les gens qui sont autour de toi T'observent Comment est-ce que tu gères les trahisons Quand ils voient tes émotions S'emportées Ah il a fait ça Vraiment À partir de aujourd'hui Ils ne te diront rien Quand tes âmes Tes fidèles Tu diront Parce que calme-toi Calme-toi Tu as perdu le crédit Tu as perdu le respect Tu viens de perdre le respect On attendait de toi L'exemplarité On attendait de voir de toi L'exemple de la compassion On attendait de voir Quelqu'un qui pardonne C'est ça en fait C'est tout ça qui fait l'exemplarité C'est pas juste Oui soyez mes imitateurs Non C'est est-ce qu'on voit Christ Christ est bon Il est sévère Il est bon Moi je suis sévère Je ne suis pas dur Je suis sévère Je coach Je regarde Quand tu es charnel Je te dis que tu étais charnel Tout le monde t'a acclamé Je ne suis pas impressionné par tes acclamations Parce que je veux Dieu Quand tu conduis la louange Et que tu es en train de faire du divertissement Et que tu es trop conscient des gens Je vais te réprimander Je vais te dire Tu vois ton cul là Ça a été de l'animation C'était peut-être pas de l'adoration Tu as diverti la salle Tu n'as pas entraîné la salle Dans la présence de Dieu Pas parce que les gens Acclament que Dieu était là Nous on veut Dieu On ne veut pas du divertissement Les gens viennent de loin C'est pour trouver Dieu S'il te plaît Va te préparer Emmène leur Dieu ici Les gens ont des problèmes Ils ont besoin de Dieu Ils n'ont pas besoin que tu viennes faire ton show C'est pour ça que je suis sévère On n'est pas là pour t'écouter faire ton one man show On s'en fout On veut Dieu Si tu n'emmènes pas Dieu Je vais te réprimander Et je demande Est-ce que quiconque participe au culte Moi je dors trois heures et demie Trois heures la nuit Je reste dans la présence de Dieu Je prie pour entendre Et je prie pour me fortifier Et c'est hors de question Que je vienne à l'église Pour entendre quelqu'un Qui est indistré Qui est en train de bailler Et qui est une antenne Relais satanique Par lequel Satan est passé Pour cater le culte Non Je t'ordonne de te préparer Va chercher Dieu Et quand tu viens ici Ensemble on va tous mourir nous-mêmes Pour que Christ soit à travers nous Il faut être exigeant Si tu n'es pas exigeant Les gens ne seront pas exigeants Parce que tu seras le paromètre des gens Si tu n'es pas diligent Exigeant Discipliné Tu es léger Les gens seront léger C'est ça moi Je suis comme ça Et donc quand tu marches avec moi Je vais te tuer Parce que Dieu me tue tous les jours On va tous mourir Il est hors de question Que moi je meurs Et que toi tu vives Non nous allons tous mourir Pour laisser Christ vivre C'est ça Si tu acclames Acclame le bien Si tu acclames La caméra La caméra Montrez les gens qui acclament La caméra Je vais vous mettre Sur discipline vous aussi Oui La caméra Montrez sur internet Les gens qui acclament Merci ma fille Gadi Sinon vous allez apprendre Que demain Il y a des gens De la régie Qui ont été mis Sur discipline Mais ils seront Célébrés Voilà Gloire à Dieu Acclamons Jésus C'est ça l'exemplarité Tu dois être un modèle Sois toi même Un modèle Pour les fidèles En conduite En amour En consécration En humilité Sois un modèle Un pasteur Qui perd les nerfs On te va te fâcher Parce que quelqu'un A décidé de quitter l'église Tu te fâchendrais Un volcan Non Les gens t'observent Et ce qu'ils voient C'est ce qu'ils vont imiter Tu dois être exemplaire Et on ne fait pas exprès De se fâcher On ne fait pas exprès De mal se comporter Mais quand tu n'es pas exemplaire Tu dois crier à Dieu Pour qu'il fasse de toi Le modèle Je prie que ta vie Devienne enviable Au nom de Jésus Amen Next question On fait la pause Oui Alors on a deux options Soit on continue Et puis on conclut La journée On continue On continue Et puis on conclut Pour la journée C'est mieux non ? C'est mieux non ? On continue Oui On continue un peu Et puis après on va conclure Oui les questions Oui apôtre Je Tu es violent Mais tu as déjà parlé toi non ? Oui Alors je Donne la question Ici Ici à Pôtre Si j'ai une question Salomon Thème Jim L'église de Racheter de l'Éternel Alors ma question à Pôtre C'est de savoir Vous avez parlé tout à l'heure En disant que Pour être un instrument De construction des vies Il faudrait prendre la peine De travailler Et se former A la compréhension De l'être humain Dans toutes ses facettes On entend là Par là Je pense L'esprit L'âme Et le corps Et j'aimerais Que vous puissiez un peu Dire davantage Ce que vous pensez Par rapport à cela Est-ce que ça veut dire Qu'il faudrait forcément Passer par une école Pastoral Pour comprendre davantage Le corps L'esprit Et l'âme Voilà Est-ce que vous pouvez un peu Plus approfondir cette question Non 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 Il n'y a pas besoin d'école C'est bien l'école Mais mon frère Nous on n'a pas fait d'école Pour réussir Ce ne sont pas les écoles Qui nous ont amené Là où on est C'est le Saint-Esprit L'un des écoles C'est l'école de l'esprit Par contre Il faut beaucoup apprendre Alors pour répondre A ta question Prends mon livre Sur sortir des prisons intérieures Prends l'autre livre Sur neutraliser L'ennemi public Numéro 1 La chair Quand tu auras Communé les deux Tu auras une compréhension Du fonctionnement de l'âme Je pense que tu n'en as jamais eu En toute humilité Tu vas comprendre La complexité de l'âme Tu vas comprendre Pourquoi est-ce que les gens Entendent des voix Qu'ils n'ont pas envie d'entendre Tu vas comprendre Comment se construisent Les prisons intérieures Huit manières Par lesquelles se construisent Les forteresses Trois Tu vas comprendre L'origine des forteresses Les prisons intérieures C'est trop subtil Donc il y a des enseignements Quand tu prends Tu vas comprendre Et tu vas comprendre Comment on fait pour casser Comment on fait pour sortir De la rébellion Sortir de l'amertume Sortir du manque de pardon Sortir Comment on fait pour sortir les gens C'est ça que j'appelle Ta boîte à outils Mais à condition Que toi-même tu sois sorti Parce que si tu n'es pas le modèle Tu vas enseigner aux gens Il y a des choses Il y a des messages Qu'il ne faut pas prêcher Quand tu n'es pas le message Le message c'est ce que tu dis Donc ce qui fait Qu'il y a des messages Qui sont limités On ne peut pas parler de la sainteté Quand on est soi-même souillé On ne peut pas parler C'est compliqué Tout en toi ment C'est-à-dire que même Quand tu dis la vérité On sent que tu mens Les hommes ne te le disent pas Parce que tu les obliques De dire amen à haute voix Donc ils disent amen Mais en fait ils savent que tu mens Parce que tu es rempli de débauches Pas toi Mais je parle de quelqu'un Tu es rempli d'impudicité Donc tu ne peux pas parler de sainteté Donc Tu parlais de quoi ? On était sur quoi là ? C'était quoi la question ? J'ai répondu ou pas ? Je ne sais même plus Oui c'était de savoir en fait Comment être un instrument de constitution Oui c'est ça en fait La formation sur l'aspect esprit améco Oui mais là Donc Ça exige Et d'abord c'est important d'assister Que ça exige que moi-même Je sois un ouvrier Quelqu'un qui veut construire une maison Mais sa maison à lui Est compliquée Il n'est pas crédible Ok ? Voilà Il y a un maçon que j'ai vu Et il a construit Une maison Le mur est penché Sa propre maison Le mur est penché Et puis il vient te dire Je sais faire les maisons Je dis frère ça va aller Je vais me débrouiller tout seul Parce que je ne vais pas te laisser ma maison La tienne est dégâtée Donc c'est pour ça qu'on insiste Sur l'exemplarité personnelle Et cette exemplarité personnelle C'est le fruit vraiment d'un désir intense de Dieu D'une passion avec Dieu On s'accroche à Dieu Et on demande à Dieu de nous transformer Et de ne jamais laisser Qu'un autre que lui Régner sur les trônes de nos cœurs C'est vraiment important Parce que tu ne peux pas Un Tu ne peux pas Minder les gens là où tu n'as pas été Deux Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'es pas La loi de la reproduction Chaque espèce se reproduit selon son espèce Tu ne peux pas Minder les gens à être restauré Quand tu ne l'es pas restauré Tu ne peux pas Parce que tu ne l'es pas Ça ne passera pas Tu diras mais ça ne passera pas Le message Ce n'est pas ce qu'on dit C'est ce qu'on est Quand je ne suis pas le message Il n'y a aucune crédibilité Qui sort de moi Mes paroles sortent Mais en fait il n'y a pas de poids dans mes paroles Parce qu'elles ne sont pas accompagnées Voilà pourquoi je dois travailler Pour devenir le modèle Je dois supplier Dieu Crier Dieu Me saturer de la présence de Dieu Me nourrir De la communion du Saint-Esprit Des enseignements qui m'édifient Mais je dois quitter La dimension des gens Qui veulent Recevoir des enseignements Pour donner aux gens Ça c'est le piège des pasteurs J'écoute un message Comment je pourrais donner ce message là En le mettant à ma propre sauce La question c'est Est-ce que je suis le message Parce qu'une fois que je suis le message C'est tellement simple Sans faire d'effort Je le transpire Sans faire d'effort Je le transmets Sans faire d'effort Ça sort Même quand je ne parle pas Ça sort Ça sort parce que je suis le message Le défi de chacun d'entre nous C'est de laisser l'Esprit Presser tout mon être Pour que le message Chante de moi C'est pour que Christ Soit pleinement formé en moi Ma passion c'est Christ Christ C'est ma pierre angulaire Christ C'est le C'est le C'est mon baromètre C'est lui Que je dois imiter Je dois me battre Quand je fais ça C'est-à-dire que Les autres principes Peut-être parce qu'on va mettre Dans d'autres directions D'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé De la croissance de l'église Je trouve Finalement Aujourd'hui Parce qu'on parle Finalement d'ailleurs On ne parle pas beaucoup de la croissance Ah Les fondements C'est ça même On est dans les fondements Le reste ça vient Le reste ça vient Le problème C'est Christ formé en moi Christ ne peut pas être formé en moi Si je ne veux pas Christ Je ne désire pas Christ Je ne soupire pas après Christ Christ n'est pas mon obsession Christ n'est pas ma passion Christ n'est pas mon focus Christ n'est pas mon désir Christ n'est pas mon but Si c'est pas ça Il ne peut être formé Parce que quand je veux Que Christ soit formé en moi Tu dois être conscient De ce que Satan s'en fout de ton titre Tu es réclamé Tout le monde est réclamé Tout le monde est combattu Il y a des hôtels familiaux Il y a des hôtels territoriaux Il y a la chair Il y a le monde Donc il y a la chair Il y a le monde Et puis il y a le diable A travers les esprits familiaux C'est-à-dire les esprits de ta famille Plus les esprits du territoire Qui aussi mettent des limites Pour dire tu ne sortiras pas Tu es combattu de tous les côtés Combattu à l'intérieur Combattu à l'extérieur Pour faire sortir Christ C'est un combat Qui existe de crier à Dieu Et d'être violent envers soi-même Nous on veut faire Mais on n'est pas le modèle Travail le modèle Le meilleur service que tu puisses rendre à toi Et à toute l'église C'est de devenir la meilleure version de toi-même Christ formé en toi Deviens plus humble Deviens plus doux Deviens plus passionné Deviens plus embrasé Deviens plus intense Deviens plus romantique avec Dieu Deviens simplement plus Et tu verras que l'église recevra plus C'est tout Shalom apôtre Shalom apôtre Oui Je suis Béni Mamba Visionnaire de la chambre haute J'avais une question à vous poser C'est un ministère ou c'est une église ? C'est un ministère Merci Alors ma question Elle est Elle se pose de cette manière J'aimerais savoir Lorsque Dieu vous a donné la vision Pour ICC C'était une vision de manière globale Ou bien détaillée C'était ça ma première question Ça veut dire quoi Global ou détaillée ? Du sens que Vous savez là où Dieu vous amène Dans la grandeur que vous êtes aujourd'hui Ou bien il vous avait dit Vous allez monter petit à petit Et Concernant De manière détaillée Que j'aimerais savoir Dieu vous avait dit Avec qui vous devez travailler Il vous avait parlé des territoires Auxquels vous devez travailler Ou bien Il vous avait juste mis la vision De bâtir Un peuple De manière je ne sais pas Ça commencera par où Ou ça passera par qui Et ma deuxième question C'est de savoir Lorsque Dieu vous a donné la vision Y avait-il un temps Qui vous avait fixé De commencer Ou soit Vous êtes parti de vous-même Ok Et la dernière des choses Pardon Pardon Je vais profiter La dernière des choses Quel conseil vous donnerait A un jeune serviteur Qui a reçu Un grand appel Et qui a une grande vision Mais Il ne sait pas comment Enfanter La grandeur Dont Dieu lui a donné Et ce que les gens disent De lui Merci Je suis sûr que d'autres pasteurs Là sont en train de bouillir Ils ont envie de te répondre Non je sens qu'il y en a Qui ont envie de répondre A la question Je l'ai dit Je n'ai pas Le monopole des réponses Donc Je pense qu'il y a Beaucoup de sagesse ici Qui sont capables De répondre A certaines questions On n'est pas tous Au même niveau Mais on a tous fait Déjà un parcours Donc Mais du coup Comme tu as posé trois questions Tu m'embrouilles Je ne sais plus par laquelle Je dois commencer Mais je ne m'en rappelle Je n'ai pas noté Donc Dans le mot vision Il y a la vue Ok Quand Dieu donne la vision Est-ce qu'il donne la vision Je ne sais pas Enfin Il y a des choses Qui te fait voir Et ce qui te fait voir Ce n'est pas tout ce qu'il y a Mais avance déjà Au fur et à mesure Tu vas avancer Il te fera voir plus Bon ça c'est ce que je crois De toutes les manières Si tu arrives Tu dis Dis-moi Tu as une grande vision Qui va aller jusqu'aux Extrégés de la terre C'est bien Mais tu sais Avant de faire 100 km Il faut commencer par les 100 premiers mètres Donc S'emballer pour On va aller aux extrémités de la terre Frère C'est bien La plupart des gens Qui font ça C'est beaucoup de théorie C'est la première chose La deuxième question c'était quoi ? C'était quoi la deuxième question ? Oui à quel moment Oui à quel moment commencer ? A quel moment commencer ? Mais à quel moment commencer ? Au moment où tu entends Dieu ? Ok Pour le go Mais c'est pour ça qu'on parle de la voix Dieu peut te montrer une chose Mais est-ce que c'est le moment de commencer ? C'est lui qui a dit go Now C'est lui qui a dit go Now La plupart d'entre nous Dieu a dit now Maintenant La vision c'est bien Mais si tu n'as pas la voix Les deux commencent par La vision sans la voix C'est compliqué La vision sans la voix Tu vas rester un démagogue Tu parles beaucoup Tu es quelqu'un qui parle beaucoup Mais c'est de la démagogie Parce qu'on ne voit rien Tu n'avances pas Donc il faut entendre Dieu Maintenant après la troisième question C'est la question qui me fait le plus sourire C'est la question qui me fait le plus sourire Parce que c'est la question pour moi de la séduction La question de Ça me fait sourire Avec un peu d'expérience maintenant au fil des années Je souris quand quelqu'un me dit Non j'ai une grande vision De grandes choses J'ai envie de pleurer Je souris parce que Tu n'as pas aidé du nombre de gens Qui avaient un grand avenir Qui n'ont jamais manifesté Ce que tu dis là Tu sais La prophétie n'est qu'un potentiel De ce que tu as la capacité de devenir La graine de tomate a la capacité de devenir Pas seulement une tomate En vérité Si on regarde la graine de tomate Certains voient la tomate D'autres voient l'arbre D'autres voient la forêt Dans une seule graine Le potentiel est limité Mais ce n'est pas toutes les graines qui deviennent des forêts C'est faux C'est faux Parce que Entre la vision Entre la graine et la forêt Il y a des plantations Pas des enterrements La plantation c'est comme l'enterrement Le graine de son neveu qui tombe en terre Qui doit mourir Et quand il revit Tu le fais mourir encore Tu le fais mourir encore Il y a un processus qui est tellement douloureux Il y a des puits Il y a des petits phares Il y a des prisons Le danger de ce genre de mentalité Ouais Ça produit de l'arrogance Oui parce que Moi Un peu comme Josée quand il était petit Non, 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 non Dieu va m'utiliser Dieu va m'utiliser Mais ça C'est le langage des gens qui ne connaissent pas la coupe à boire Parce que quand la facture leur sera présentée Beaucoup Bon C'est même pas qu'ils vont fuir Mais en vérité Entre la prophétie Et la manifestation Ça te va te tenter Le pouvoir L'arrogance L'argent La corruption du caractère par l'argent La corruption par L'autorité L'abus d'autorité Le sexe Pouvoir Argent Sexe Les trois choses qui font tomber les gens T'attendre Certains fois que tu es excité Lui t'attends T'inquiète pas Il t'attends Trois choses qui font tomber L'autorité C'est facile L'abus d'autorité La convoite Le sexe Et l'argent Ça a défiguré le caractère Ça a perdu plein de gens C'est pour ça que les cœurs Qui ne sont pas tout entiers A Dieu Ne traversent pas Ils sont scalpés Les têtes sont coupées Porteur de prophéties Mais il était décapité Satan l'a eu Par le pouvoir L'argent Et le sexe Donc quand tu vois quelqu'un Qui Tu vas m'utiliser Ça me fait sourire Je suis en train de voir un plaisant Il est en train de jouer à la marraine Il joue à la marraine Il ne connait pas la vie Il ne connait rien de la vie Et c'est ça que mes pasteurs disaient Chez moi Je vais te tuer Je vais te faire mourir à ça Parce que ça va te tuer Parce que tu vas sentir mauvais Tu vas puer l'orgueil Tu vas puer l'orgueil Tais-toi Et du coup Ce sont des personnes Quand tu les reprends dans l'église Le pasteur ne sait pas Et puis une voix lui dit Le pasteur ne me reconnait pas Non il ne te reconnait pas On ne reconnait pas les grâces Non C'est pas qu'on ne reconnait pas les grâces C'est qu'on ne reconnait pas le caractère De Christ en toi Donc on ne fait pas confiance On voit qu'il y a un gars Qui chante bien Qui parle bien Mais il n'est pas humble Ah tu nous fais peur Avec déjà un petit Tu n'as même pas le titre Tu es déjà arrogant Mais qu'est-ce que ça sera Si on te met assistant pasteur On t'a perdu déjà Il y en a qu'on a perdu En les responsabilisant Donc je ne dis pas ça pour mon frère Je dis ça en général Reste calme Quand Dieu t'a parlé Reste calme Un jour mon oncle m'a dit Et c'est ça le danger De la nouvelle génération Nouvelle Papa qui a envie de dire nouvelle Moi aussi je dis nouvelle du coup Je ne sais pas qui est nouveau Dans la génération Mais en tout cas En tout cas il est une nouvelle génération Non pardonnez-moi Je reprends juste l'expression Je parlais un jour Avec mon oncle Mon oncle était Directeur général De la plus grande compagnie Enfin une compagnie Voilà une grande compagnie Au Congo-Brasaville Pour ceux qui connaissent S'appelait la SIAT Et je parlais à lui La dernière fois Il y a quelques années Et puis il m'a dit Et puis il regrettait Il pleurait par rapport A la nouvelle génération Des dirigeants d'entreprise Et puis il m'a dit Mais tu sais mon fils A l'époque Quand on apprenait Qu'on était nommé Directeur général De l'entreprise publique On avait peur On allait se cacher On disait Mon Dieu Comment je vais faire On pleure On pleure Comment on va faire Et puis il m'a dit Mais aujourd'hui Cette génération Dès qu'ils apprennent Qu'ils sont nommés Regarde les vidéos Sur les réseaux sociaux Ils savent le champagne Ils font la fête Ils sont en train D'exulter Là où nous on pleurait On disait Mon Dieu sauf moi Comment je vais faire Ils gonflent la poitrine Yes Et c'est ça Que tu vois là Cette génération d'aujourd'hui Quand ils reçoivent une prophétie Il y en a Ils pleuraient Le Seigneur répit Moi je suis incapable Comment je vais faire Je t'en supplie C'est à les envoyer en prière Aujourd'hui Jadon il met ça Prophétie Il met les prophéties Qu'il a reçues Il met même la photo Il met la prophétie Et si jamais par bonheur Pour lui On lui a imposé les mains De quelqu'un Alors il met la photo Avec le gars Qui lui a imposé la main Et puis il a dit Inter l'a dit Voilà ce que je vais devenir Et puis il annonce déjà Et puis tu sens Qu'il est déjà Un but de lui-même Il n'a même pas commencé Encore la course Il a dit Enflé d'orgueil Oh le Dieu Quel comédien La plaisante Et c'est ça Qu'on va avoir Dans nos églises Parce que les voix J'ai eu des églises J'ai eu des églises Que l'homme était un esprit Mais j'ai eu la preuve Que l'homme était un esprit Parce que j'entendais l'eau Ça commençait par des écailles C'est ce qui arrivait à Paul Après j'entendais l'eau On me lavait À un moment donné Je me suis dit J'étais vraiment sale Parce que pour me laver Pendant des mois Tu comprends Être sous la douche Pendant des mois Ça veut dire Que tu es vraiment sale Tu es vraiment sale Et un jour L'eau s'est arrêtée Ça donnait place au vent Et c'était un vent violent J'entendais un vent Qui était violent Quand je fermais les yeux J'avais l'impression Que toute la maison Était soulevée Quand j'ouvrais les yeux Tout était là C'était terrible Ça durait des mois Après un jour Ce que je te dis Ça durait moins que trois ans Après un jour Le vent s'est arrêté C'était maintenant le feu Mais le feu ne me touchait pas Parce que s'il me touchait Il m'aurait tué Donc je le sentais loin de moi Je sentais juste Des étincelles de feu Mais j'avais la chair de poule Alors quand quelqu'un Va me parler d'expérience Je fais des expériences naturelles J'ai dit calme toi Ce que tu décris C'est pas la même chose Je sais c'est quoi Des expériences spirituelles Sauf qu'avec le temps Et l'expérience Au début Tu vois j'étais comme Joseph J'étais fier Et quand je regardais ça aux gens Personne ne comprenait Ce que je vivais Mais je savais que l'eau Le feu L'air C'était le simple C'est cet esprit Et quelque part Les écarts qui tombent des yeux C'est ce qui arrivait à Paul Il me disait Je dois avoir un appel unique Je ne savais pas la coupe Qui allait venir après Ça je n'en parlerai pas Parce que ce qui est venu après Il y a que ma femme qui sait Si je pense que si je n'avais pas vécu ça J'aurais craqué Mais ça Les chars Personne ne m'en parle On n'en parle jamais Donc quand quelqu'un me parle Ouais je suis excité Je dis petit Tu sais pas ce que tu vas Tu sais pas ce qui t'attend Tu sais ce que Dieu a annoncé Mais tu ne connais pas l'utile et vert Reste calme Je t'en supplie Tais-toi Tu sais pas de quoi Tu sais pas la vie Tu ne connais pas Reste humble You don't know C'est ça C'est l'école de l'esprit Bonsoir apôtre Je suis ici Ici Oui Mon enseignage Ahmed Ouabi Je viens de Bristol Bristol A trois heures de temps de Londres Vers Cardiff J'ai une seule question Enfin c'est tellement de questions Mais je vais me focaliser sur une question C'est sur le leadership Et quand j'ai entendu tous tes pasteurs Parler de leur père J'étais vraiment touché Donc je pense que je vais me déclarer aussi Un état fils adopté que tu ne connaissais pas Que tu vas connaître aujourd'hui Ma question c'est sur le leadership Et en ce bassement Je vais poser la question sur la correction Comment un père leader Corrige des fils leader De manière pratique A part ce que vous avez dit Mais je veux rentrer La raison pour laquelle je pose la question c'est Comment C'est des corrections personnelles Par exemple Je prends l'exemple de la pédication Vous intéressez des gens de prêcher De chanter J'interdis Je demande C'est une question Je pose la question Je dis Comment vous faites ça De manière pratique Pour que la personne sache que En fait C'est par amour Rien d'autre C'est une bonne question que tu poses Donc On en vient au point Tu dois te poser la question Parce que c'est par amour Ça ne doit pas être amour Moi Tous mes pasteurs L'amour Tu le prouves par le temps Que tu consacres aux gens L'amour Tu le prouves par le fait Que tu construis les gens L'amour Tu le prouves par le fait Que tu les as Ils sont devenus Bon Je n'ai pas le temps d'expliquer Les cinq niveaux de leadership Mais Le niveau 4 du leadership Parce qu'il y a les trois niveaux Il y a les quatre niveaux Et puis le cinquième Niveau 1 Les gens te suivent Parce que tu as un titre Tu es pasteur Ils te suivent Mais il n'y en a pas beaucoup Niveau 2 Les gens te suivent Parce que Tu les aimes bien Niveau 3 Les gens te suivent Parce que En te suivant Ils ont accompli des exploits Ils ont ta confiance Niveau 4 Les gens te suivent Pas parce que Tu les aimes bien Pas parce que Avec toi Ils ont fait des exploits Mais ils te suivent Parce qu'ils sont devenus Ce qu'ils sont devenus A travers toi Leur foyer A été transformé Bâti Établi Enraciné A travers toi Leur mindset Leur manière de penser A été changé Transformé à travers toi Leur âme A été restaurée A travers toi Ce qu'ils sont devenus Aujourd'hui Ils le doivent au fait Que tu t'es versé Dans nous Tu es mort Pour qu'ils reçoivent la vie Au niveau 4 C'est ça Tu les as pris Où ils étaient Ils n'avaient pas Des mentalités d'entrepreneurs Aujourd'hui Ils ont des mentalités d'entrepreneurs Ils étaient des locataires Tu les as forcés A devenir propriétaires Et tu es venu les tirer Voilà comment vous allez acheter La maison Voilà ce qu'on va mettre en œuvre Et aujourd'hui Ils sont tous propriétaires Tu prends mon pasteur là C'est mon grand frère Le pasteur Jacques C'était un électricien Aujourd'hui Il est formateur Il est thérapeute Il est conseiller conjugal Il est directeur d'une école Directeur de l'école Crac Il est écrivain Et il est propriétaire immobilier Parce qu'il a plusieurs biens Il ne connaissait rien de tout ça Quand il est venu à ICC On l'a pris au forceps On l'a tiré Et puis on l'a emmené Et aujourd'hui Quand il regarde sa vie Quand il regarde ses enfants Il dit Mais mon Dieu Si je ne vous ai pas rencontré Je ne serais pas comme ça Je ne serais pas tout ça C'est la dimension Il est devenu Ce n'est pas seulement On lui a prêché l'évangile On a donné des prophéties C'est faux Ce n'est pas une affaire de prophétie Je n'ai pas besoin De le faire tomber Vomir, cracher C'est faux Il peut dire Qu'il a trouvé une famille Il est devenu Et tous mes pasteurs là Sont devenus Et c'est ça Qu'ils ont dit tout à l'heure Ils sont devenus Ce qu'ils sont devenus Parce qu'on s'est déversé Quand il y avait des problèmes de couple On a passé des heures Peu de gens ont eu des problèmes de couple Parce que la grâce coulait déjà sur eux Les couples épanouissent Donc c'est ça Du coup Quand tu as fait ça avec quelqu'un Quand demain Tu lui dis Tu lui envoies un message Pendant qu'il est en train de conduire la prière Tu es en train de faire Toutes les remarques sur la prière Il les reçoit en plein direct Des fois il lise le message Et puis il se glace Sur la chair Mais c'est charnel Un jour tu le demandes à un pasteur Conduis la prière On lui dit de conduire la prière C'est pas de pas de nos fils Un pasteur Ah non Bon c'est juste pour l'illustration Il connaît la prière Il sait c'est Nous notre adène C'est la passion pour Dieu Lui il arrive Bonjour Assez-toi Les gens se lèvent Ouvre la bouche Parle Et puis Je leur dis Mais qu'est-ce que tu as tenté de faire Emmène-les dans la présence de Dieu Au lieu de leur dire Ce qu'il faut faire Emmène-les Monde-leur l'exemple Fais Accompagne-les Et puis ils te suivent Et puis j'ai vu Je dis Et puis j'ai vu que les gens étaient un peu bizarres J'ai dit bon Voilà j'avoue que je demande pardon Je n'ai pas pu attendre Je ne pouvais pas le laisser saboter la réunion Les gens venaient de loin Je suis arrivé J'ai pris le micro Je lui dis va t'asseoir Donc ça l'a certainement humilié Mais je ne suis pas là pour soigner son ego C'est la maison de Dieu Je ne suis pas là pour protéger son âme Je suis là Pour être un instrument de la volonté de Dieu Et on doit trouver Dieu ici Il faut avoir du respect pour les gens qui viennent Il faut imposer On doit trouver Dieu On ne vient pas ici pour voir quelqu'un Qui est en train de s'égorger Comme un poulet En train de souffrir En train de transpirer Et puis il n'y a pas Dieu On veut Dieu On ne veut pas toi On veut Dieu Et Dieu est plus important que toi Donc Quand tu as manifesté L'amour Bon Comme on est sur internet Il y a des choses que je ne dirai pas Mais ce que je te dis pasteur Moi j'ai fait plus que ça Mais je ne peux pas lui dire Parce qu'on est sur internet Mais j'ai fait Quand j'ai dit plus J'ai fait beaucoup plus que ça Dans la vie de mes pasteurs Donc quand demain tu leur dis Ça tu as mal fait Et que je leur donne l'explication Ce n'est pas seulement que je dis qu'il a mal fait Je lui montre qu'est-ce qu'il a mal fait Pourquoi est-ce que je dis ça ? Voilà sur quoi je m'appuie Quand tu conduisais la louange Tu n'arrêtes pas de dire Fais comme ça Fais comme ça Fais comme ça On n'est pas un cancer On est un culte d'adoration On mène dans la présence de Dieu Les gens qui sont tout tentés de dire Vas-y Lève la main Lève la main À un moment donné ça va Mais quand tu es trop conscient des gens Tu n'es plus conscient de la présence de Dieu Tu es dans le divertissement Tu n'es pas dans l'adoration On veut Dieu On ne veut pas ton animation Donc je suis capable de documenter Pourquoi je réprimande Pourquoi je corrige Pourquoi vous-tu qu'ils le prennent mal ? Si le prennent mal C'est que la folie de l'orgueil est rentrée en lui C'est que la folie de l'orgueil est rentrée Mais si la folie de l'orgueil rentre en lui Ce n'est pas grave Et j'en ai acquis Il y en a acquis On a fait ça Et puis des voix leur ont dit Mais comment toi au niveau où tu es On ne te reconnait pas Va dans une autre église Je ne m'en fiche Je ne m'en fiche pas Mais je ne vais pas me compromettre Me prosterner devant sa volonté Je n'ai pas envie de le frasser Parce que j'ai peur qu'il quitte l'église A cause de son talent Je ne m'en fiche C'est Dieu qui bâtit l'église Ce n'est pas lui S'il doit partir pour ça Il partira Dieu va rester Et t'inquiète pas On va avancer Ça c'est mon mindset C'est comme ça que nous on pense Et c'est comme ça qu'on va continuer de penser Amen Je veux dire merci à Jésus Amen Car il est mon seul sauveur Il a changé ma condition Il m'a pris au lâche Il m'a mis à ses côtés Il m'a dit je t'aime ma fille Malgré ton humiliation Tu es ce que j'aime Je veux dire bonsoir A la peau d'Ivan Alors tu te fais remarquer maman Vraiment là Oulala Jésus Je dis que J'ai envie de pleurer Simplement parce que Je viens du Cameroun Et je suis dans une Dans un village Très reculé J'ai été Servante Non Bafoussante c'est une grande ville Je viens de Loum Pour ceux qui connaissent le Cameroun J'étais pasteur Dans une des grandes églises Du pays Qu'on appelait EEC Église évangélique du Cameroun Et Je me sentais pas Jusqu'à ce que le Seigneur me dise un jour Tu dois devoir partir C'est difficile pour moi Parce que D'où je viens C'est très compliqué Tout à l'heure on a parlé des pères Et on a parlé de la familiarité Je voulais m'arrêter sur ces deux choses J'ai donné ma vie en Seigneur Il y a presque 30 années Mais je n'ai pas de véritable père J'étais un peu Dans Wow Personne ici On est père Des guides Et autres Mais moi je suis d'un style assez particulier Est-ce que tu peux aller Oui Parce que je dois vraiment Oui papa Je disais tantôt que je suis d'un style assez particulier Parce que Avant que je vienne ici en France Quand j'ai abandonné ma première église Je voulais être Un pasteur Véritable Et une des personnes qui m'a aidé C'est le pasteur Yvan Castano Ok Viens-en au fait s'il te plaît Et c'est par là que je J'ai commencé à être une véritable adoratrice du Seigneur Peut-être que je suis aussi une de vos enfants cachée Et Je suis arrivée en France Et On n'a pas demandé le curriculum ou le CV Donne-nous le point s'il te plaît Donne-nous le point Je suis arrivée en France Viens-en au fait maman s'il te plaît Oui je suis arrivée en France De façon bizarre Pour célébrer un mariage Qui n'a même pas eu lieu C'est quoi le point Le point C'est que Lorsqu'on parle des pères Quelqu'un qui n'a Vraiment jamais eu un père Mais qui a évolué seul Dans la prière Tous les jours En cherchant Les directives de Dieu Et un matin Dieu te dit Commence à voir telle personne Commence à regarder telle personne Commence à regarder telle personne Et les deux personnes que je regardais Régulièrement C'était papa, mamado, carambéry Et ensuite le pasteur Yvan Castano Qui ont inculqué en moi la valeur D'un véritable serviteur de Dieu Quelle est la question ? La question maintenant Comment donc faire Pour les reconnaître comme véritablement des pères Et la deuxième question Que je voulais parler C'était par rapport à la familiarité Tout à l'heure vous avez parlé de la familiarité Dans vos propos Et je voulais savoir La familiarité se situe à quel niveau ? Au niveau de celui qui vient vous rencontrer Ou au niveau de vous Parce que j'ai comme l'impression Que je suis un pasteur Qui travaille beaucoup Avec un esprit de familiarité Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Je voulais vraiment me situer Par rapport à la notion de familiarité Je vous remercie Ok, merci Merci Donc je vais prendre Ça va être la dernière question Rapidement La première question C'était donc Oh Seigneur Comment reconnaître un père ? Je sais pas J'ai pas la réponse là tout de suite C'est peut-être le flux de la fatigue Donc comment reconnaître un père ? Qui veut répondre à la question ? Je sais pas Bon comme demain on est là On pourra prendre le temps De poser les questions demain Avec Pasteur Mohamed Et en plus il parle très bien de ça Je bénis Dieu Parce que vraiment aujourd'hui Le Seigneur nous parle vraiment des fondations Et je pense que de bonnes choses vont sortir de là Parce que quand les fondements sont en place L'édifice tiendra solide L'édifice tiendra ferme Donc comment on est conduit par l'esprit ? Les questions qui ont été posées Je vais les laisser pour demain Je suis sûr que le pasteur Mohamed L'apôtre va répondre à ces questions là J'ai essayé de faire ce que j'ai pu aujourd'hui C'est évident qu'il y a beaucoup de choses Qu'on peut transmettre Et par les questions-réponses On a pu partager un peu Il y a beaucoup plus à partager Je pense que le peu qu'on a partagé Peut déjà édifier beaucoup d'entre nous Ça va nous faire gagner du temps Donc je vous invite à cligner la tête On va prier On va prier Je veux seulement te dire merci Merci Seigneur Je veux seulement te dire merci Merci Seigneur Je veux seulement te dire merci Merci Seigneur Pour ces deux jours de conférence pastorale Merci Seigneur Pour ta parole que tu nous as envoyé Merci Seigneur Pour nos cœurs pères que tu as challengé Merci Seigneur Pour nos limites que tu as renversé Merci Seigneur Pour nos visions que tu as renouvelé Merci Seigneur Pour nos mentalités que tu as étiré Merci Seigneur Pour le standard que tu nous as présenté Merci Seigneur Merci, 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 merci Merci Abba Merci Seigneur Pour cette journée où tu nous as fortifiés Merci Seigneur Cette conférence annonce de nouveaux jours pour l'église Merci Seigneur Une nouvelle saison Une nouvelle dimension va apparaître Merci Seigneur Une nouvelle armée Abba sera équipée Merci Seigneur Des produits, des miracles sortiront de nous Merci Seigneur Pour la sagesse du Saint-Esprit déployé Merci Seigneur Pour ce que tu nous emmèneras de gloire en gloire Merci Seigneur Élevons la voix pendant une minute et disons merci à Dieu Dis merci à Dieu avec tes mots Abba, nous sommes reconnaissants Ta grâce nous a assistés Ta grâce nous a inspirés Ta grâce nous a vivifiés Ta grâce nous a fortifiés Ta grâce nous a secourus Merci pour le corps de Christ ici rassemblé Merci pour cette initiative Merci pour les personnes connectées Merci pour les personnes en présentiel Tu n'as pas besoin de multitude Tu n'as pas besoin qu'on soit des milliers Pour changer le monde Avec 120 témoins dans la chambre haute Tu as changé les extrémités de la terre Oh Seigneur merci de ce que nous sommes beaucoup plus Nous sommes plusieurs centaines en présentiel ici Et des milliers connectés sur internet C'est largement au-dessus du quota des 120 Alors Père nous croyons qu'avec 120 Ça va avec cette armée de bergers Seigneur Que tu es en train de façonner, de construire De grandes choses sortiront de là A la louange et à la gloire de ton Saint-Nom La francophonie sera prise Les extrémités de la terre seront prises L'Europe sera prise L'Amérique sera prise La Caraïbe sera prise L'Asie Les extrémités de la terre Seront prises pour Christ Pour ta seule gloire Parce que tu Enfantes Un peuple De constructeurs De bergers constructeurs Et tu enfantes Des bergers de la présence de Dieu Des hommes et des femmes Du lieu secret Des hommes et des femmes De la communion du Saint-Esprit Qui t'entendent Et qui vont sortir de là Avec des grâces relâchées Avec des onctions augmentées Parce que pendant ces deux jours Il y a la grâce des manteaux Des pères que tu as établies Dans la francophonie Qui vont se répandre Sur une armée de bergers Et je te dis merci Parce qu'en sortant d'ici Quelqu'un ne sortira pas Comme il est venu Il sortira avec des grades augmentés Des capacités supérieures Parce que la grâce est transférable Et que tu as convoqué cette conférence Pour relâcher la grâce Sur le plus grand nombre Nous te rendons grâce Abba Père Pour ce que tu as commencé Demain emmène-nous De gloire en gloire A la dimension De la visibilité de Christ A la dimension De l'église glorieuse L'église conquérante Triomphante et victorieuse L'église des témoins L'église qui fait envie Et non pitié L'église qui inspire La crainte, le respect Et non la tristesse Oh non Fini les temps Ces temps sont révolus Où l'église francophone Faisait pitié Et était minable Non Les temps ont changé Tu as entendu la voix De nos supplications Et tu as soufflé ton esprit Et tu as commencé A lever une armée Et nous sommes là Et même ceux qui ne sont pas encore là Qui vont se connecter à ce temps Cette grâce sera relâchée sur eux Nous te rendons grâce Père Nous nous sentons Reconnaissants et privilégiés Parce que nous ne sommes pas là A cause de nos mérites Nous sommes la réponse Nous sommes la manifestation Des cris Des larmes Des pleurs Des humiliations Subis par nos pères Ici en France En Europe Et partout Nous sommes la poursuite Des rêves Qui ont commencé avant nous Nous sommes la poursuite De visions Qui ont commencé bien avant nous La dimension Que nous voyons aujourd'hui Nous avons des pères Qui les ont Vus Qui les ont embrassés Qui les ont salués De loin Et qui sont morts Sans avoir vu La manifestation physique Mais ils l'ont vu Et salué En esprit Nous sommes cette génération Qui remanifeste Ce que d'autres Ont désiré voir manifeste Qui ont pleuré Pour la francophonie Afin que la francophonie N'influence pas la francophonie Mais que la francophonie Deveille une source D'inspiration Pour les extrémités De la terre Ce temps est arrivé Il y a une génération là Les 20 Les 30 ans 40 ans Qui ont la responsabilité D'aller plus loin Que là où nous sommes Ne sois pas intimidé Sois reconnaissant Humble Mais refuse de croire Que l'histoire Est finie Non Le doigt de Dieu Va continuer d'écrire Jusqu'au retour de Jésus On doit voir Une église glorieuse Une église épouse Une église victorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Une église redoutée Par le diable Une église Qui détruit Les oeuvres du diable Qui humilie Satan Une église Qui inspire le respect Une église lumière Une église saine Une église Qui donne envie Par son éclat Sa splendeur Son caractère Ses oeuvres Une église Qui convainc Par son amour Et par son exemplarité Le monde A choisir Jésus Père C'est l'église Qu'on va voir Qu'on a commencé à voir Et on la verra davantage Se manifester A la louange Et à la gloire De ton seul nom C'est dans le nom De Jésus le Christ Que nous t'avons ainsi Prié Adoré Avec action De grâce Amen 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 Acclame-le Si tu l'acclames Acclame-le bien Tu n'es pas obligé Tu n'es pas obligé Mais si tu l'acclames Acclame-le bien Acclame-le bien Non ça ce n'est pas bien L'acclamer Moi j'ai été béni par cette journée J'ai été édifié par cette journée J'ai été étiré par cette journée J'ai été challengé par cette journée J'ai été consumé en cette journée Un feu intérieur a duré au don de moi en cette journée Et je ne le prends pas pour acquis Je suis reconnaissant à ma Père Il y a le pasteur Yannick Diati qui est là Qui est venu d'Abidjan qui disait Mais on n'a pas pu faire des offrandes Il y a des gens qui viennent de l'étranger Ils te disent qu'il faut faire des offrandes Personne d'autre Les gens n'ont pas demandé Mais bon, celui qui peut faire une offrande Il peut faire une offrande aujourd'hui Il peut la faire demain Nous on n'a pas fait ça pour les offrandes Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Mais si quelqu'un veut dire Merci à Dieu par une offrande Il peut faire son offrande Il peut la donner en présentiel Il y a des paniers ici Faites comme vous voulez Aujourd'hui, demain ou pas du tout On est ensemble C'est notre plaisir de vous avoir On espère vous revoir demain On est là Demain on sera entretenu par le pasteur Mohamed Dans la direction où Dieu va l'emmener Mais venons faire le plein mon frère On va sortir de s'y transformer On va sortir de s'y étirer On va sortir de s'y exaucer et déployer Fini la période de petits fruits Et de galères et de disettes Maintenant tu vas rentrer dans la dimension Où tu portes un fruit Abondant et utile à la gloire de Dieu Amen Acclamons encore Jésus Acclamons-le encore Acclamons-le encore Amen Amen Excellente soirée A vous chers hommes de Dieu Donc demain A partir de 9h Le petit déjeuner sera servi Et en partant Il y a un photocall Qui nous permet de prendre Des photos de souvenirs Qui est donc à votre disposition Juste en bas Dans le hall Excellente soirée Et à demain 9h par sa grâce Dieu vous garde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501